C'est quoi, ta case, elle s'est fait fouiller? Ouais. Le truc, oui. Bon, c'est lui. Salut tout le monde, bienvenue, on se voit le casse, épisode 95. Au temps par max, c'est un chiffre host. Yes. On dit ça comme aux deux épisodes. Ouais, ouais, 93 est un chiffre host. Ben, aux trois. 93, c'est le chiffre le moins rond qui existe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais non. Bel argumentaire. Bel argumentaire. Trois fois trois, ça fait neuf. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Ben, tu sais, c'est même pas un multiple de trois, tu ne peux pas arriver à trois. Multiplier quoi que ce soit par trois. C'est un petit peu un multiple de trois, moi, je pense. Tu parles? 93, c'est divisé par trois. Phil va me chier. Non, non, ça ne se divise pas par trois. C'est sûr que ça ne se divise pas par trois, c'est 31. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon. C'est même pas ça. C'est l'affaire la plus. Wow, wow. On va vraiment de la marde. Je vais me chier. Plus gros des crétins de l'univers. On recommence. Désolé. OK, on coupe tout ça au montage. Fast start, on repart. Merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux minutes, allez liker nos shit. Si ça vous tente et que vous ne l'avez pas fait encore, allez liker notre page Facebook. Ça nous aide à gagner de la crédibilité. Sinon, abonnez-vous. Parce que ce n'est pas nos calculs qui vont le faire. C'est parce que je n'ai jamais envoyé des demandes d'invitations à liker la page. Ce que j'aurais dû faire, je vois d'autres podcasts qu'ils font, ils sont rendus à 400-500 et ils ont trois épisodes. Je regarde, ils les écoutent. Clairement, ils l'ont fait. J'aurais dû le faire, mais je suis comme non, je ne le ferai pas. Nous, on aime que ce soit organique. Mon 50%... C'est qu'avant, je devrais le faire. En tout cas, allez liker notre page Facebook si ce n'est pas fait. Sinon, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous. Si vous écoutez sur YouTube, donnez-nous 5 étoiles. Oh, l'énergie. Yes. Oui, puis aussi, on a notre commentaire. Pluguez aussi les gens de chez Logo Pro. Allez voir sur Facebook la page de Logo Pro. Oui, c'est ça. Ils nous ont fait une belle enseigne et tout ça. Faites juste... Allez voir la page Facebook. Vous allez voir les réalisations... On va commencer. Les réalisations de Pascal, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Donc, allez le voir. C'est simple. Vous avez juste à envoyer une photo de ce que vous voulez qu'il réalise. Puis, il va vous envoyer, dans le fond, un estimé d'un produit sur mesure avec un résultat sur mesure. On parle d'à peu près 1000. Oui. 13 000. 13 000. Ça, c'est un multiple de 3 à 13, là. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ça, ça, c'est clair. En tout cas. Puis, sinon, si vous avez besoin de Logo pour votre entreprise ou whatever, contactez Frédéric Viola. C'est lui qui a fait notre logo, notre nouveau logo de notre podcast. Puis, il a aussi fait le logo de notre nouveau podcast de MMA qui s'appelle Let's Get Ready to Gamble avec Alexandre Douville. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, ça. Oui, oui. Puis, d'ailleurs, on va enregistrer la semaine prochaine pour la nouvelle carte qui s'en vient avec John Jones et Goff Staffson. Oui. En main event. Donc, voilà. Ça va être fou. Puis, je vais faire aussi un petit shout-out à Sylvie de la Rosebille. Il y a Alex qui m'a dit que t'écoutais. Puis, je ne sais pas si t'écoutes cet épisode-là en particulier, mais j'ai rendu que j'étais bien content. Puis, surpris aussi que t'écoutes ça. Dans le fond, c'est la mère d'un ami d'enfance. C'est genre, c'est comme cool qu'elle écoute. C'est quand même drôle. J'ai envie de me dire, oui, ma mère écoute votre podcast. Je me dis, ben non. Elle aime ça. Oui, oui, oui. Elle trouve ça bon. J'étais bien content, Sylvie, mais merci d'écouter. Sinon, oui, le Patrion, c'est vrai. Merci à nos Patrion. Yann Sivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Parquet, David Morin, Dominique Duval, Joanie Morin, Benoît Breton, Yves Letourneau, Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Nathélène Soulaire-Lessage, Sam Bombardier et Sam Frankeur. Yes! Mais la liste se rallonge ou c'est moins? Non, c'est la même liste que d'habitude. C'est la même liste, c'est juste que tu le dis plus lent. Vouloir, je te taille mon tabarnak. Merci à tout le monde de donner. Puis s'il y a des gens qui veulent nous encourager... Le meilleur pitch d'avant. Tu veux nous encourager. C'est drôle parce que sur mon écran, il y a genre un gros silence puis juste un nasty peak d'un coup sec. C'est malade. Je pense que je vais reprendre en mode salveur. Des corps penchés, il va chier sur un esti d'échafaud. Danser, câlisse! J'ai écouté le show à Rousseau. Elle veut écouter ça. J'ai repogné un bout l'autre jour. Je pense qu'on a pogné le même bout. Moi, je n'écoutais pas. Je trouvais ça drôle de voir qu'il revienne la pause. Il commence à parler et « Oh, attendez un peu! » Puis les pontons se lèvent pour danser et se rassoient. Bon, OK. On va continuer l'entrevue. J'étais juste « What the fuck? » Qui fait ça dans la vraie vie? Mais en France, c'est très tendance de danser. Les entrevues, en fait. C'est vrai. Puis brûler des chars à grandeur. Il y a deux loisirs qui sont populaires. On va leur donner ça. Ils savent manifester, les Français. C'est festif comme peuple. Ça, quand même, quand même. Oui, oui. Un peuple accueillant aussi. Absolument. Un bateau plein de gens qui veulent de l'aide? Non. Pas si noblage à nous autres. Les Juifs sont en cave. C'est vos moyers amis, là. C'était clairement pas accurate quand tu y penses. Singlers, Bastards. Parce que le Français, ils auraient tellement balancés, les Juifs. OK, je vais vous le dire. J'ai gardé là pour vous autres. Les boys sont tous dans le cave. Je veux juste pas être cite quand vous allez commencer à tirer du gun dans le plancher, par exemple. Ben là, il y a une petite trappe qui sort par là-bas. Elle risque d'être partie en courant. Choshanna, là, si vous la tirez. Ouais, ouais. Elle, laissez-la partir. Ça va donner un film grandiose. Bon, on va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Yeah, ouais. Yes. M. Justin Ouellet. Yeah. Il est très content. Il est de retour avec nous cette semaine, M. François Tuzignan. Ouais. Let's come see. Très content d'être là. Ben, je suis très content. Merci, man. Fait qu'en s'ajouter d'intro cette semaine, une écoleur de 10 ans résidant dans l'Ohio, aux États-Unis est rentrée à l'école le vendredi dernier. Elle expliquait, elle est rentrée de l'école, en fait. Elle est rentrée de l'école? Ouais, de l'école. OK, parfait. Chez elle? Chez elle. Je suis pas le meilleur pour lire. Elle avait oublié son âme. On gonne à l'école. Ah non. Comment qu'elle a pu faire, c'est de voir. Elle est rentrée, mais elle était morte. Non. Elle est rentrée, mais elle était mort. Quelqu'un a juste poussé le padauve dans la maison. En tout cas. Fait qu'en fond, elle expliquait à son père que pour la deuxième fois, elle avait été réprimandée pour avoir intimidé un élève dans l'autobus scolaire. Fait qu'en conséquence, l'école l'a interdit de l'autobus. Fait qu'elle lui a dit « Papa, tu vas devoir m'amener à l'école la semaine prochaine. » Puis, dans le fond, son père, pour la punir, il a dit qu'elle allait marcher puis c'est comme 8 km de l'école. Sauf qu'en plus, il a suivi un char puis il a filmé puis il a mis ça sur Internet. Il a bien fait. C'est complètement legit. Bien, ça, je regardais cette nouvelle-là puis je suis comme ça fait du sens, ouais, ouais. Elle marche, genre, tu sais, je trouvais que tout fait du sens jusqu'à temps qu'elle filme. On dit sur Facebook, moi, ça, c'est comme un step-up dans le shaming. Ouais, c'est ça. Éducation moderne. Ouais, c'est ça. Tu ne montres pas au monde entier que tu as shaming ton enfant dans la soumission genre aux règles de la société. Tu n'es pas un bon parent. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, ben oui. Ben oui. Fait que si tu passes quelque chose, si tu passes genre moulé par un autre. Non, c'est pas mal ça. Je pensais que la... Y a-t-il lancé des roches? Ça a quasiment l'air d'être ça, genre, le monde qui lance des roches puis qui crie chien! Ouais, ouais. Mais dans les commentaires, le monde, sont-ils comme genre Walt Calper, bien joué? Un héros? Ouais, un héros, genre best dad of the year où ils sont comme genre voyons, est-ce que tu as de marbre? Écoute, c'est 8 kilomètres de monstre. Je regarde le premier commentaire, il est marqué chanson bien connue avec des notes de musique puis il est marqué un kilomètre à pied, trois petits points. Puis la première personne qui a répondu, Chris Phil, ça use, ça use un kilomètre à pied, ça use les souliers. OK, les roches sont de bonne mort des commentaires. C'est bestif. Je trouve fan, là. Tout le monde est content pas mal de ça. C'est pas une affaire. Ah, puis il y a qu'un autre qui a dit, le problème, c'est que maintenant, le père va devoir investir un peu plus dans les paires de baskets. Le gars, il fait du humour. C'est un petit fasseur. As-tu des français, ça, avec? Je sais pas. Les Français, c'est toute la marde. Encore, lisse. On les salue. Ça lui fait les pieds. Tout le monde est d'accord quand on les salue. Le sport à l'international. On aime ça être local. Sainte-Julie, en fait. C'est là qu'on veut jouer. Sur l'Internet de Sainte-Julie. Sur notre... On veut... Notre tour Internet. C'est pour ça que, genre, la diffusion, c'est juste sur le réseau Wi-Fi ici. C'est vraiment juste les gens qui... C'est juste d'enloader si c'est sur le Bluetooth de l'ordinateur. Oui, oui, oui. La tour Internet sur le Mont-Saint-Bruno, là, c'est ce rayon-là qu'on veut exploiter. Si tu ne peux pas voir le Mont-Saint-Bruno, tu ne peux probablement pas rentrer dans le réseau. Non, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux aussi genre votre propre monnaie, genre les bitcoins, mes versions, genre Sainte-Julie. Oui, oui. On va se payer tout. On va se voir Saint-Julien. On fonctionne encore avec des écus ici. On se paye tout en nature. Tu devrais voir ça chez IGA à la caisse. C'est dégueulasse. C'est pas, c'est pas beau. Les caissiers ont un grain au vif. C'est comme, elle arrive avec une épicerie pour la famille pour 300 piastres. Tu la fais 15 fois qu'il se fait sucer jusqu'au... Ah, ton arnaque. All right, c'est-à-dire. Tu veux juste me faire un message de cou, s'il vous plaît? Non. On pourrait-tu juste regarder un film en cuillère? Non. On va te sucer le jeûne. Ouais, je pense qu'on a commencé. Ça fait un bout qu'on... Ah oui, ben oui, ben oui. Bon, ben, on commence avec le cornic à fil! Yes! Cette semaine, cette semaine, cette semaine, un quiz, un quiz avec des cadeaux vraiment plus cools que le quiz. Vous allez voir, ça va être incroyable. Parce que le quiz de cette semaine, j'ai essayé de trouver quelque chose qui rejoignerait tout le monde. Puis, ça tombe bien que tu prennes un shooter de Jack parce que le quiz et le quiz de cette semaine, c'est un quiz... Hey, mon image! C'est un quiz sur l'alcool! Ah non, c'était du scotch! Ouais! C'est un quiz sur l'alcool cette semaine. Donc, ça va vraiment rejoindre tout le monde. L'alcool fait mal! OK, je vais commencer avec le numéro 1. Ça, je ne sais pas si vous le savez, j'ai commencé avec peut-être une facile. Au sujet des bouteilles de poire William. Vous savez, c'est un spiritueux avec une poire à l'intérieur de la bouteille dans une bouteille assez étroite. Donc, au sujet des bouteilles de poire William, comment est-ce que la poire se retrouve dans la bouteille? A. Il place la poire et... Oui, c'est ça. Il place la poire dans la bouteille puis il scelle la bouteille par la suite pour... Comme si c'était une coquille, en fait. B. Il place des bouteilles dans les arbres ou... C. Ils font pousser une semence dans la bouteille selon la technique mazzarona. B. Quoi? C'est-tu juste ça les choix de réponse? Il n'y a pas de c'est? Ben oui, c'est ça. Il y en a un C. Dans le fond, c'est A. Il place la poire et il scelle la bouteille en deux parties ou B. Il place la bouteille dans les arbres ou C. Ils font pousser une semence dans la bouteille selon la technique mazzarona. Fuck. Je dirais B. Moi, je dirais A parce que fuck la planète. A. OK, la bouteille en deux parties. B. Ben, la bonne réponse, c'est B, en fait. Il place les bouteilles directement sur les arbres. Je pense que c'était une joke quand tu disais ça. Je faisais l'absurde. Quand tu ris, j'y mette pas. J'ai connu la branche. C'est bien l'absurde. Je me reconnais ça juste parce que je me rappelle que Phil une monnaie m'avait dit ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Il aime ça braguer quand il apprend quelque chose. Oui, oui. Savais-tu que la terre était plate? J'ai vu ça dans une vidéo YouTube. parce que tes souliers ne sont pas faits en courbe en dessous. Sa terre était ronde, merde. C'est un argument que tu as déjà entendu? Oui. Je pense que c'était de la dérision. Je pense que ça peut faire un joke. C'est une chance. Au numéro 2, dans quelle pratique sportive est-ce que l'on considère l'alcool comme étant une drogue pour rehausser les performances de l'athlète qui pratique ce sport-là? Ah! Quelques-unes. A, le snowboard. B, les dors. C, le tir au fusil. Je dirais B, les dors. Les dors. C'est pas ça, c'est une pogne. Donc, A, le snowboard. B, les dors. Je vais dire A. C, A, OK. Je vais dire C. Eh bien, la bonne réponse, c'est C, le tir au fusil. Le tir au fusil. Oui. Il considère que c'est une drogue qui rehausse les performances dans le tir au fusil. C'est le jeu. C'est bien drôle. Je ne cache... D'aliment de ton coeur. Oui. Oui, mais en même temps, mettons, à haut niveau, genre, tu sais, mettons, juste le sucre, genre, ça vient un peu dérégler ton système, là, fait que genre, si t'es... Fait que ça va venir créer des petites vibrations, genre, je suis surpris de ça. Ah oui? Oui, oui. J'ai fait du tir pendant un bout, puis tu sais, c'était très... Ah oui, vous faites du tir? Oui, oui. Tu tirais à quoi? Moi, je tirais à recomprimer puis je tirais à carabine. OK. Oui, puis mon frère, lui, tirait des... Des noirs. Des pistolets. Ah! Ah, il était bien appliqué socialement. Oui, oui. Et ça, c'était quand même assez rigoureux comme type d'entraînement, là, mais genre, je suis surpris, mais en même temps, comme oui puis non, comme peut-être... Puis aussi, il y a différentes façons de tirer. Mettons, moi, je tirais debout, mais il y a des gens qui font du tir couché. Oui. Fait que peut-être que dépendant de la position du corps, ça peut vraiment, genre, effectivement, venir avoir un impact positif. J'imagine que tu vois genre que t'aies un pied, genre, pas un pied, mais genre un stand sur ton gun quasiment pour que ça aide, parce que si t'as juste à, mettons, à bout portant, avec un end gun, mettons, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ou même, tu sais, même, mettons, à carabine, dans le fond, tu t'accotes sur toi-même. Je le vois moins, mais genre... Peut-être sur un genou. Oui, c'est ça, ceux qui tirent à genoux couché, puis il y en a aussi qui tirent. Le gun dans un stand, mais il tire de vraiment plus loin. Fait que c'est plus si tu as besoin d'avoir des mouvements fluides, pas de mouvements secs, tout ça. Les gars, ça doit être ça. Ah, pour détendre. Sauf que c'est saoulé pour tirer, je pense que c'est une bonne idée. Le gars arrive au chaud mort, il est disqualifié. Comme un shot. Oui, oui, oui. Puis là, ils vont faire leurs affaires. Je sais que c'est gros aussi dans le tir à l'arc et des affaires comme ça aussi. Il y a quelque chose qui demande relativement beaucoup d'agilité et de précision aussi. Mais justement, parce que tu es plus smooth et parce que ton corps n'a pas le stress du fait que tu es en compétition. J'avoue, rien que pour ça, ça doit venir... C'est sûr, juste ces affaires-là, ils disent que ça fait ce genre de différence. Fait que tu as des compétitions de tir à l'arc, puis je gage que c'est la même affaire pour le tir au fusil, parce que tu as des tests d'alcool. Ils ont carrément fait que ça, pour continuer... On en apprend tous les jours. Ah oui, ben oui, ben oui. Pour continuer, numéro 4, selon des études, on connaît le pourcentage de nombre de personnes saoules en moyenne à tout moment. Lequel des prochains pourcentages est le bon? A, 0,7 %. Donc, oui, 0,7 %. B, 15 % de la population planétaire ou C, 30 %. Moi, je vais y aller avec A. Ouais. Ah, OK. Moi, je vais y aller avec B, cette fois-ci. Eh bien, la bonne réponse, c'est le A. 0,7 %. Ça, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est déjà une personne sur genre 7. En fait, c'est que ça l'équivaut. Mais j'ai l'impression que tu as comme un milliard de musulmans qui ne boivent pas. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Mais tu sais, je me disais, non, mais tu as 800 millions de Russes qui boivent en tabac. Ils ne sont pas centré millions eux autres. Mettons qu'il y en a la moitié qui sont sous en permanence. Ça fait juste 60 millions. Ouais, ouais, ouais. En fait, 0,7 %, ça équivaut à 50 millions de personnes. 0,7 %, c'est 50 millions? 50 millions à tout moment. Selon un site très, très louche. OK. OK. Parfait. Je vous salue, Gerard. Ça, c'est juste parce que vu que je me tiens avec du monde qui boit votre acroi, j'ai l'impression que tout le monde est tout le temps. Ah ouais, juste 30 %, moi, j'aurais commencé 50. Ouais. C'est vrai, j'avoue qu'il y a quand tu as des problèmes de même, tu finis par te tenir avec du monde qui ont les mêmes problèmes que toi. On est bizarres. Ouais, c'est tes partenaires de vice. Ouais, exactement. Au numéro 5, la prochaine question s'adresse plutôt à ce qui scelle la bouteille plutôt que le contenant. L'accueil. À quelle vitesse moyenne un bouchon d'une bouteille de champagne parcourt-t-il quand on l'ouvre? Tu sais, quand on la fait popper. C'est quoi la vitesse moyenne? Donc, A, 96 km heure. B, 125 km heure. C, 63 km heure. Fuck. Ah, 96 km heure. Est-ce que ça va plus vite que du super maléjaculation? Je pense que oui. C'est combien? Je l'avais demandé dans un jour de 40. Je pense pas que t'étais là. Il y avait quelqu'un qui avait, je pense que c'est peut-être J.C. Surette qui a le gag, genre, je sais pas, ça va à 50 km heure ou un enfant de la main. Ouais, c'est dans ces coins-là. C'est pour ça que tu peux pas venir genre dans une zone scolaire. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à peu près 50 km heure. je pense que c'est ça. OK. Je vais avec 63 km heure. Je veux dire, avec 96, moi. Moi aussi, je vais avec 96. Eh bien, la bonne réponse, c'est 96 km heure. exactement. Bravo les gars. Est-ce que je vais le mettre parfaite à date? À date? Oui, à date, tu vas gagner des cadeaux. En fait, le pointage en ce moment, c'est 3 pour Justin et après ça, on a Marco Pitouz à 2. En fait, vous êtes ex éco. Moi, je pense que j'ai pas eu une seule bonne réponse depuis le début. Non, t'en as eu 2. Ah ouais? Ouais, t'as eu celle-là et t'en as eu une autre. Ben, voyons donc. Par exemple, on se demandait justement tantôt lequel, par rapport à la population qui buvait, quel genre de pays pourrait boire le plus? Donc, la prochaine question au numéro 6. Quel pays a le plus haut ratio de consommation d'alcool par habitant? A, la République tchèque. B, le Canada. C, c'est la Russie. Ah, moi, je vais y aller pour C. C, c'est un alcool tout court. Alcool, oui. on aurait dû le laisser par là-haut. C'est-tu la vie avec la République tchèque? La République tchèque? C'est un bon gasse, me faites douter. Donc, vous, c'est la Russie, la République tchèque? Ben, la bonne réponse, c'est la République tchèque. Ah! Non! Oui. OK, on a un système en panne. On va perdre. 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 150 litres par année par habitant en moyenne. 150 litres d'alcool par habitant. D'alcool, oui, en moyenne. D'alcool fort, pas du tout. d'alcool point. C'est tout confondu. Tout confondu, oui, oui, Bière, fort, vin. Moi, ça calcule-tu, admettons, est-ce que t'allonges ton drink avec? Ben, non. Non. Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pensais dans un bord, mais je pensais... 150 litres de vodka, ça serait... 150 litres, dans votre cas, c'est du stock. C'est beaucoup de 40 litres. À peu près 150. C'est un multiple de trois que j'arrête. J'ai une question... probablement. C'est un multiple de trois. J'ai rajouté une question bonus. C'est la question bonus. Et j'ai voulu un peu aider tous, justement, avec cette question-là. Je voulais comme la favoriser sur une question. Celle-là n'a pas rapport du tout avec l'alcool. Je vais te demander de répondre en dernier pour celle-là. Si tu es capable de répondre à celle-là. Donc, donnez-moi le nom complet du directeur Albus Dumbledore. Son nom complet. Je le sais, c'est super... C'est super... Y a-t-il des choix de réponses? Y a-t-il des choix de réponses? Il n'y a pas de choix de réponses. Ah ben, c'est la barnaque. Je voulais vraiment... Vraiment... Je vais commencer. Albus Von Bismarck Hitler Dumbledore. Non. Non? Non. Fuck that. Tu sais pas, c'est pas grave. Je sais qu'il y a Nébuzor dedans. Non. OK. Il n'y a pas Nébuzor dedans. Non, mais c'est Red Pelleges. Parce que c'est genre il y a comme genre 18 noms. Je sais pas. En fait, si tu mets ses titres avec lui, genre là, c'est une page. Celle que j'ai vue, en fait, la réponse que j'ai vue avait 4 noms dedans. OK. Moi, je dirais... Là, je risque de me tromper. OK. Albus Perceval, quelque chose, genre, Rumeus Dumbledore. Moi, ça serait ça. T'es pas loin, t'as eu Perceval, en tout cas. OK. Le nom qu'on... T'as eu Perceval. Ça m'étonne. Non, en fait, c'est Perceval, Wilfrick, Brian Dumbledore. Oui, Wilfrick, Brian. Brian. Perceval, Rudwick, Brian, Bruno Steve. Albus, c'est probablement un diminutif. Ben, non, non. Ça, là, c'est agride. C'est agride que c'est rubé. Mais vu que personne l'a eu, j'ai quand même planifié un plan B, juste au cas, parce que je me suis dit ah, peut-être que... Bon, OK. Celle-là aussi est un petit... En tout cas, je vais vous laisser deviner. OK. Donc, quel est le nombre de bières maximum que le lutteur André Le Géant a été capable de boire en une soirée? je pense que c'est... A, 119. B, 158. C, une. Il détestait l'alcool. Je sais que c'est possible. Oui, c'est possible. Il adorait boire des quantités industrielles d'alcool. Ben, pour la légende, je dirais pour le plus gros, 150. Oui, OK. Je vais y aller pour 119. C'est un mauvais qui s'est plus réaliste. Ben, la bonne réponse, c'est 119, justement. C'est le record qui a été attribué. C'est grand. Je m'attends ça. 8h en même, oui. Oui. Donc, le gagnant de cette semaine, c'est Justin. Puis, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que Justin gagne... Tu peux donner le cadeau à quelqu'un, ça ne me dérange peu. Oui, ben en fait, le cadeau, le cadeau en fait que j'avais cette semaine, c'était une bouteille de Havana Club c'était... Ben, voyons. Vous allez avoir besoin de le voir, vous autres. Oui, ben à ce moment-là, je vais essayer de vous trouver une question tout de suite entre vous deux. Non. Non. T'es tous. Non! Ben là, les gars, c'est-tu Noël? Hé, attends un peu, c'est Noël. C'est pas tout. C'est un truc. Voilà, ben... On va te sucer, mon chum. J'oublierai pas le tout de cul. Les quiz ou les cadeaux sont toujours plus hôtes que le quiz, est-ce-tu? C'est le même que je... Tabarnak, c'est pas vrai ça? Oui, oui, oui. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, j'en ai acheté, d'ailleurs, du Coke juste pour exprès, si tu veux un ramen Coke. Ben, si vous voulez, vous en avez un, on va boire ça ensemble. Ah, ben, j'en prendrai sûrement un vin. Oui, certainement, certainement. Fait que c'est ce qui me fait à mon quiz de cette semaine, un autre heureux! Ben, bravo. Bravo tous, est-ce-tu? Yes, ben oui, bravo. Écoute, t'as eu Perceval, l'osti, ça vaut bien une bouteille de avant un club. C'est vrai, ça. Bon, ben, merci Phil pour ton quiz. Ça fait plaisir. On va continuer avec la chronique à juste. Ben oui, ben oui. Moi, j'ai parlé d'un autre sujet extrêmement important aujourd'hui parce que tous mes sujets de chronique sont fucking importants et je cherche à changer le monde. Oui. Fait que moi, cette semaine, je tiens à ce qu'on se penche sur quelque chose qui fait vraiment partie de notre culture au sens large de nos jours, mais sur lequel on ne pense pas souvent le temps de réfléchir et de s'attarder vraiment. Parce que... On ne peut pas dire attarder, par exemple. J'ai dit de s'attarder. OK. Ça, c'est correct. C'est correct. Je n'ai pas dit retarder comme ton quiz était retardé. Ça, ça serait complètement inacceptable. C'est-tu de retarder? Mais oui. On se dit, mange les boules. Mais mon sujet de cette semaine, c'est le seigneur des anneaux. Parce que ça beau être un classique littéraire, et mon Dieu que c'est problématique. Et mon Dieu. Il y a beaucoup de trucs là-dedans qui sont dérangeants. Puis je vais chercher aujourd'hui à toutes les dénoncer en cinq minutes. Je tiens premièrement à souligner qu'on va commencer par s'intéresser à l'auteur parce que tout le monde sait que c'est impossible d'apprécier l'oeuvre d'un artiste si celui-ci a un quelconque défaut de caractère. Fait qu'on va commencer par tracher J.R. Tolkien. L'histoire du seigneur des anneaux dans le fond a été écrite par Tolkien entre 1937 et 1949. Tolkien, qui était lui-même né en janvier 1892. Je sais pas pour vous autres, mais déjà c'est un red flag. Je trouve que c'est comme le premier signe que c'est un hostie de raciste. Parce que, genre, quand t'es né à cette époque-là, genre, qui c'est qui l'était pas? T'es né à cette époque-là. 1800, là. Il y a un 8, là. Ça fait déjà part, là. Les Américains avaient même pas encore fini de tuer tous les Indiens à cette époque-là, OK? Puis, genre... Pensez à l'apartheid en Afrique du Sud durant encore 100 ans, OK? Genre, c'était vraiment pas proche d'être fini, là. Alors, défendre, c'est de voir si les épices se cachaient dans les cadavres. Les épices, non, la variole, oui, par exemple. Puis, ensuite de ça, c'est bon de souligner aussi que Tolkien était un soldeux, était un officier durant la Première Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'il a probablement déjà tué du monde, ce qui est assez problématique, on va le souligner. Mais pire que ça, en fait, il a aussi participé à la bataille de la Somme en 1916, qui était un des pires secteurs de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire aussi qu'il s'est retrouvé sur le même champ de bataille qu'un Autrichien relativement connu nommé Adolf de Moustache Hitler. Fait que, non seulement, Tolkien a déjà tué du monde, mais il aurait pu tuer Hitler version adulte. Il l'a pas fait. Même pas bébé Hitler, là. Tu sais, c'est comme un peu un corandrome moral, puis tout de suite, tu sais, c'est comme un peu, tu te poses la question, mais là, Hitler adulte, tu as la permission de se mettre, genre, trois balles entre les yeux. Ça, c'est complètement legit. Mais non, il l'a pas fait. Big fucking way to go, Steve. Je tiens à m'adresser à certaines de mes critiques quand même. Il y en a qui disent que c'est pas comme ça que ça marche la guerre, que la bataille de la Somme impliquait des millions de soldats de plus d'une destination différente, dispersés sur des centaines de kilomètres, puis séparés par des complexes systèmes de tranchées, de fils barbelés, puis de barrage constante d'artillerie, puis de tir de mitrailleuse. Mais moi, je pense que c'est exactement ce qu'un raciste misogyne dit. Maintenant qu'on a fini de faire le tour de la biographie de Gerard Tolkien, parce qu'il y avait absolument rien d'autre qui était d'importance dans sa vie de près de 90 ans, on va se pencher sur son oeuvre. Fait que, c'est ça. Maintenant, tout le monde sait qu'il est excréable, puis on va voir, je vais commencer surtout avec le Seigneur des Anneaux qui, d'après moi, à mon humble avis, devrait être catégorisé dans la section Mein Kampf et compagnie de toute bonne librairie. Premièrement, on va commencer avec les Hobbits. Ça, c'est quand même une petite bonne façon de chier sur les Rastafariens qui n'ont rien fait à personne. Même pas commencer le Seigneur des Anneaux ou encore, juste avec le livre d'avant avec le Hobbit qui parlait de Bilbo. On avait déjà établi que les Hobbits, tout ce qu'ils faisaient, c'était fumer du weed, de chiller dans des maisons creusées dans des trous puis manger des légumes bio. C'est comme genre un seigneur. Ensuite de ça, ils commencent à parler des nains. Puis les nains, eux, sont petits, sont dedus, sont laids, sont poilus, ils ont des gros nains. Puis ils passent leur temps à creuser des mines pour trouver de l'or. Puis c'est presque comme si c'était leur premier instinct, comme si c'était plus fort qu'eux autres. C'est genre à peine s'ils avaient déguisé comme ses préjugés antisémites, honnêtement. Là, c'est genre même pas d'effort qui a été fait. Il y a juste à cracher des stéréotypes contre les juifs à ce type de malade. Ah, c'est des petites personnes, c'est ça que dans le fond... Ouais, non, c'est des petites personnes, mais c'est surtout genre des maudits... Ouais. Ouais. Eux, ils aiment l'argent trop. On peut pas dire le mot parce que c'est... Ben, c'est ça. Ils sont tout petits et ils ont les gros marteaux. Ouais, ouais, ouais. Les finots à la mire. C'est ça qu'ils faisaient, je pense, là. Ben, ouais. Puis ensuite de ça, qui c'est qui nous introduise? Les elfes. Les elfes, c'est clairement genre une bande de fucking a rien. J'ai-tu vraiment besoin de l'expliquer? Ils sont blonds, ils ont tous les yeux bleus, ils font tous genre en haut de six pieds, ils sont beaux comme tout. Puis c'est les seuls qui ont le droit d'aller au paradis. Genre, honnêtement, comment tu peux être plus biaisé envers une des races de tes personnages? Il a même pas essayé pour celle-là. Puis là, je tiens à faire une parenthèse puis genre indiquer quand même que la belle amitié Légolas-Gimli dans les films puis dans les livres, ça peut être vu comme genre ah, on va franchir les ponts de la différence puis apprendre à s'apprécier puis à s'aimer malgré le fait qu'on appartient à deux peuples puis deux ethnies différentes. Mais non, c'est juste une mise en personnage de l'alliance entre les Israéliens puis la droite américaine contre le monde musulman plus précisément contre la bande de Gaza, OK? Parce qu'en 49, au moment où les livres finissaient d'être écrits, est-ce qu'ils savaient très bien que le sionisme allait genre fonder l'État d'Israël puis tout crisser ce monde-là dehors? Ça vaut quand même la peine d'être signés puis maintenant, maintenant, vous allez tout vous sentir coupable d'aimer ces personnages-là puis chaque fois que vous allez voir leur face dans des mimes ça va être gâché pour toujours. Parce que c'est mon devoir de tout gâcher ça. Puis sinon, autre fait intéressant, les seuls humains de couleur présentés dans toute cette histoire-là, c'est les Aradrims qui s'allient avec Sauron, en fait, puis qui veulent détruire le monde entier à dos de crisse de gros éléphants. C'est quand même presque pas presque pas un préjugé là-dedans. On ne sait pas d'où ça vient exactement. Ça laisse un peu à désirer. Ça aurait été hâte que tu fasses cette chronique-là à des enfants. Ah, écoute, je vais la présenter au ministère de l'Éducation parce que je pense vraiment que c'est important. Il faut qu'on fasse un vrai programme pour éduquer les jeunes dans les écoles. Écoute, ça cite le Seigneur des Anneaux puis ça veut faire du tir à l'arc puis être en santé. Ça regarde ça, là, Marc. C'est dans le système scolaire. Ben oui, c'est un monde de malade, ça veut se battre avec des épées puis toutes ces histoires-là. Fuck that. Donnez-moi tout ça à ces enfants-là des futurs nazis, esti. Sinon, prochaine section de ma chronique qui est non moins importante. On se penche maintenant sur le fait qu'il est un hostite gros misogyne, OK? Parce qu'avez-vous remarqué que la quasi-totalité des personnages sont tous des hommes blancs hétérosexuels? On se le cachera pas. Aragorn, Legolas, c'est en fait la totalité de la fucking communauté de l'anneau, hein? Un gros boys club. Un gros boys club, OK? Ils en ont pogné une couple de petits pis de pas poilus pour genre peut-être donner des pipes, là, mais à part de ça, ça laissait pas mal à désirer, là. Sinon, écoute, j'ai passé à travers la totalité de la série puis au total, j'ai compté quatre personnages féminins qui avaient des dialogues dans les films. Puis je vais vous en faire la liste parce que c'est vraiment rapide, là. La première, c'est Arwen qui est une elfe qui est tellement dépendante de son chum qui refuse la vie éternelle pour un dude qui passe la majorité de son temps tout crotté dans le bourg à essayer de tuer des formes de vie inférieures. C'est comme grisement de belles relations, ça. Point. Ah, c'est pratiquement ça, oui. C'est-tu l'espèce de gars qui vit genre... Oui, le genre de Rhymnex. Oui, oui, oui. Qui est semi-retardé. Oui. Oui, OK, parfait. Non, non, il est full retard. Il est full retard. Ah oui, il est consanguin en gris en plus, lui. Oh, laïe. Il se traîne tout le temps avec des rats, genre. Puis il mange ça. C'est juste l'image que j'ai. Point bonus pour Arwen. Dans le troisième film, tout ce qu'elle fait, c'est Charlie sur son destin qui est lié à celui de l'anneau puis qui fait en sorte que si l'anneau n'est pas détruit, détruit, genre, elle va mourir. Mais sa réaction, c'est comme what the fuck, est-ce-tu? Si l'anneau n'est pas détruit, c'est le destin de tout le monde de mourir, OK? Il n'est pas spécial. Prends un bouclier puis vas faire ta job comme tout le monde. Le deuxième personnage féminin de la série, c'est Galadriel qui, elle, est une reine-elfe qui vit à la tête d'un royaume crissement profond dans le bois puis qui est, comment je dirais ça, crissement anti-migration, OK? Eux autres, les étrangers qui viennent dans leur bois, je ne sais vraiment pas, ils font comme, regardez, on va vous donner une coupe de cap, on va vous donner un peu de manger, mais on vous recalise sous des radeaux puis on vous chip en bas de la rivière. On n'en a rien à chier de c'est quoi votre raison pour être ici. Rien à battre que vous ayez perdu votre ami grand-papa. Historiquement, c'est là que le... C'est une référence. Historiquement, c'est là que le fuck you a été inventé. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé le fuck you. C'est le symbole qu'ils ont envoyé à ces pauvres gens qui mourraient de faim. Oui, oui, oui. Juste après avoir transpercé la moitié de leur femme et enfant a un grand coup de flèche. C'est le même qui règle ça eux autres, l'immigration. Il lui disait « N'avancez pas! » Il y avait le courant qui les poussait. N'avancez pas, mon tir! All right, on n'a pas le choix. He's got a gun! Il a des pouvoirs magiques et il faut le brûler. Il parle dans une langue que je ne comprends pas. C'est probablement de la magie. « J'ai peur! » Le troisième personnage féminin qui est Eowyn, elle, c'est juste une jeune femme qui veut reproduire la masculinité toxique de son père en allant faire la guerre et en tuant tout plein de monde à dos de cheval. Un gros props aux femmes du rang qui sont tout aussi malades mentales que leurs confrères masculins. Quatrième personnage féminin de la série. Il y a des gens à ce stade-ci qui sont probablement en train de compter sur leurs doigts et de faire « Mais Chris, je ne sais pas c'est qui, c'est quoi, je ne la trouve pas. » Esti, la quatrième personnage féminine de la série, c'est une Chris de grosse araignée géante qui essaie de manger Frodon. On félicite Tolkien pour son écrit pour son écriture des personnages féminins quand même. Bravo! Un gros props. Puis maintenant, pour finir, Esti, c'est pas parce que c'est le dernier point que c'est le moins important, mais on s'entend. Soron puis ses orques, c'est quand même les vraies victimes de toute cette histoire-là. Eux, ils étaient juste une bande de genre funky guys avec un petit côté artistique qui voulaient chiller en paix dans leur montagne puis vivre de leur passion pour l'artisanat puis la bijouterie. Puis Esti, non, tout le monde se sont mis ensemble puis ils ont décidé de les appeler le seigneur des ténèbres et son armée de bêtes féroces puis de commencer un génocide qui dure plus de 3000 ans pour essayer de les éradiquer. Partout de ce qu'ils vont, ils se font trucider. Dans le fond, c'était Lapointe puis Marie-Chantal Toupain. Pas lui, pas Caroline Néron. C'était mis ensemble pour faire une guerre des bijoux. Ah, c'est ta bande. Des beaux bijoux, c'est terminé. Oui, c'est pratiquement la même chose. Une armée d'or puis Caroline Néron. Oh, wow. C'est le même con. Oh, man. Même branding, même démarche. Oui, on dirait Ed Hardy qui s'est mis à faire des bijoux. C'est Ed Hardy si ça avait été créé sur Sentinel Island. Où est-ce que le gars, l'est-ce que l'évangéliste s'est fait tuer il y a deux semaines de ça? J'ai pas envie de faire ça. Avec un border patrol disant des elfes. Il s'est fait performe avec des arcs. Les autres sont solides. Ils n'ont pas niaisé avec ça. C'est un gars qui allait excuse-moi, je vais pas dire ça vaut la peine. C'est un gars qui allait dans le fond faire découvrir Jésus à des tribus super isolées qui sont non contactées. Il n'a pas téléphoné avant. Il est débarqué sur la plage avec une coupe de bim et il a commencé à avancer dans le bois et comme de fait il s'est fait cirer en estie. Il est mort parce qu'il y avait trop de flèches qui lui transpercent le chest. Il est mort de faible pression sanguine dû au fait qu'il en a perdu beaucoup dans le sable dû au fait qu'il y avait de multiples trous. dans son corps. Bon ben on salue cet homme et sa famille. Praise Jesus. Un moment donné ça t'apprendra à vouloir rentrer Jésus dans le monde. Ben écoute, écoute. J'imagine juste le gars avant qui comme non mais ça n'a pas de sens. Ces communautés-là sont bien trop reculées pour même savoir qui est-ce qui est Jésus. Genre ok non faut aller le nous apprendre pis le gars il était rempli de passion. Faut aller sauver leur homme. Pis lui en plus imagine à la première flèche il a dû dire ok ça c'est Dieu qui m'envoie une épreuve. Là je sais pas à quel moment il a fait comme ok faut que j'en reviens d'abord j'en mourir. Je suis comme Jésus sans croix. I'm fucking dead. Faut probablement manger mon corps. Mais ouais sinon pour finir sur fucking saurons Tolkien je trouve qu'il s'est beaucoup acharné sur la communauté emo dans ses livres. Je sais qu'il est quand même bizarre mais c'est pas une raison pour être un petit trou de cul en permanence avec eux. Surtout pas genre à travers un film qui totalise près de 14 heures avec la version longue. Surtout que maintenant avec le recul on sait que c'est comme ça que les tireurs de Columbine ont commencé. Fait que check yourselves lord of the ring fans vous êtes probablement en train de causer les prochaines tueries de masse. Oui ben oui je finis mon intervention. Merci. Maintenant je déteste une des affaires que j'aimais le plus à la terre. On va chier sur Harry Potter. Je n'ai pas de temps je ne vais pas se briser des rêves. Je pense avoir une petite pause je viens de réaliser que je n'ai pas parti à la caméra collé sans con. Bon ben faisons une pause allons fumer une cigarette. Je pense qu'on est dans les capos. Salut on est de retour. Yeah ! Mais c'est pour vous autres ça n'a pas de différence. Je ne sais pas si ça fait comme deux fois en trois épisodes. On va voir nos belles. Ouais. Fait que sinon François comment t'as trouvé le minifeste cette année ? Ah ben sérieux. Ça a été vraiment une bonne édition du minifeste. C'était vraiment vraiment cool. Ça a fini un peu le dernier moment du minifeste a fini un peu en coup de poisson. Je pense que le festival ça allait super bien puis le dernier show le show de musique un peu où les humoristes il y a plein d'humoristes qui débarquent avec des instruments on jam ça se voulait genre vraiment un party comme on avait eu l'année d'avant puis tout ça sauf qu'il y a une fille qui a passé out pendant le show puis c'était un peu le bordel puis là c'était quelqu'un d'inconscient dans le milieu de la salle qui était comme ok qu'est-ce qu'on fait ? J'en avais reçu en blanche tu peux donc tu respirer c'est clair que son cours dans le blanche de cinq gens ça réglerait beaucoup de problèmes dans des moments il y a plein de monde qui s'improvise soudainement genre premier répondant ok tassez-vous je prends en charge de la situation fait que là c'était ça enlevez ses souliers il faut mettre la tête par en bas tu sortes tes yeux à l'angle de la bouche elle va l'avaler couchez-la sur le dos d'un coup qu'elle vomisse le festival a fini avec quelqu'un la fille était correct mais qui est parti en ambulance il faisait tellement chaud pendant cette semaine-là en juin on avait des shows au 2ème l'air clim ne fournissait pas c'était la grosse canicule c'était la dernière semaine je sais qu'il y a eu des astuces de canicule mettons dans le bout du 1er juillet on escaladait du début du minifest ça commençait tranquillement à devenir chaud jusqu'à insupportable puis après ça on a quasiment été chanceux dans le sens que les premières journées c'était bien mais vers la fin ça commençait à être insoutenable puis là c'est ça tu rajoutes alcool plus grosse température genre chaude où est-ce que les airs clim ont de la misère à fournir on est beaucoup de monde aussi ça finit drôlement parce que une ambulance ça pète toujours un peu le port qui arrive le monde sont inquiets il y a toutes sortes d'affaires il y a juste au Rockfest qu'il y a tellement de monde que le monde s'en calisse mais quand c'est 150 personnes j'ai envie que ça c'est genre j'étais avec Manu quelqu'un qui vient de me voir quelqu'un qui a perdu connaissance dans la salle on est comme ah hey boy le monde oh shit c'est notre festival ok là c'est ça on a intervenu ça c'était assez cool sinon ça a été vraiment une folle édition il y a eu plein de shows tellement nice genre il y a des finissants de l'école qui ont fait Testostérone 2 puis il reprenait le show Testostérone le show Testostérone c'est complètement déplacé c'est un show à TQS dans le temps c'était avec Mike Ward François Massicotte Jean-Michel Dufault puis Marc Boillard Marc Boillard voilà puis Marc Boillard et Jean-Michel Dufault sont venus voir le show Testostérone 2 ouais ouais Jean-Michel Dufault il devait se faire être dérangé non-stop ah ouais merde c'est les autographes les photos je pense que ça je pense que c'est vous que j'ai une photo avec Jean-Michel Dufault les gars de Chauffeur Éclairé ils ont fait le show Nostalgie où il invitait plein de monde qui faisait plus tant d'humour genre mettons un gars d'un estime de mon stand-up Jean-François Daou qui a dans les années 2000 genre fin 2000 en fait il était super présent les mercredis juste pour rire tout ça puis on l'avait pas vu puis un bot puis ça fait qu'ils ont ramené lui ils ont ramené Crampes en masse puis ils ont distribué une boîte de vieilles cassettes de cassettes pour écouter dans ton char au show pour donner au monde ils ont repassé aussi à sous-écoutes quand ils sont passés ouais c'est ça c'est malade parce que genre là finalement ils vont faire un genre de mini-comeback parce qu'en arrivant au mini-fest les autres étaient comme le monde vont-tu se souvenir de nous autres même s'ils s'en souviennent ils vont-tu se call ici de nous autres puis genre il y avait une espèce ils étaient vraiment pas sûrs dans le shop puis là en arrivant à man tout le monde trippait dans la salle tout le monde était content tout le monde connaissait toutes les chansons puis là ça leur a comme redonné le goût on pourrait peut-être ramener le crampant en masse si le monde aime ça encore ce serait tellement fou qu'ils fassent un comeback puis que tout le monde s'en callait sinon tout vient toi tu es pas malade c'est bien le mouvement est encore là on a encore un pub pour une fois fait que là je pense ils sortent je pense s'ils reviennent juste pour le temps de un show mais bref on va faire un show solo c'est toujours pas un show solo mais un show juste crampant en masse puis toujours ça cool quand il y a des projets qui arrivent au minifest puis qui repartent après mettons Anthony Rémiard il a fait une joke en 60 minutes puis là il s'est mis à l'autoproduire après ça c'est nice parce que tu viens tester voir d'un j'ai-tu du fun à le faire est-ce que c'est cool est-ce qu'il y a une réponse du public puis après ça de pouvoir l'amener l'exporter l'autoproduire ailleurs genre ça c'est le meilleur qui peut arriver à un show quand il vient en plus il le fait pendant quasiment deux mois de temps en ligne aux as-bours ouais ouais exact c'est absolument génial puis tu sais on s'attend à inspirer un peu du monde moins établi à s'autoproduire mais de voir que des gars comme les gars de crampant en masse qui viennent en étant pas sûr puis qui finalement ressortent de là avec genre inspiré puis avec une idée puis en faisant hey man on va faire un show comme ça c'est mission accomplie c'est comme si t'avais indirectement créé de quoi ouais genre c'est comme un assist sur le projet c'est pas censé il l'aurait pas fait en plus ouais non c'est ça exact censé ça serait suicidé t'as sauvé des vies c'est des mouds je considère j'ai sauvé la vie non seulement des gars de crampant en masse mais aussi de leur fanbase ouais il était sur respiratoire artificiel un petit peu ça fait plaisir ça fait plaisir la gang toute la gang d'amour ouais ça s'ouvrait les veines quand est-ce qu'ils ramènent ça crève mon sale ah c'était triste puis t'as-tu présenté de quoi toi ouais j'ai présenté j'animais le gars là dans le fond d'ouverture ok où est-ce que je faisais mon number dans le fond que j'ai érodé pendant l'année c'est un number super éphémère que j'aurais pas présenté nulle part ailleurs que aux auditions juste pour rire puis là qui était le numéro du sourd juste pour rire j'avais fait une couple de jokes là-dessus je pense quand vous étiez venu ouais ouais ça va être chauffé éclairé ok ok ouais ouais exact j'ai trouvé incœurant c'est un number c'est très drôle c'était du j'ai quand même surtout de le faire genre en audition juste pour rire ça là c'était fucked up la réaction tu sais juste avant l'audition il y a un nouveau comme directeur de la programmation qui s'en soigne nous autres puis il prend le temps de se présenter comme on est post-me too on est post-juste pour rire Gilbert tout ça puis là il fait ben regardez là genre tu sais il prend le temps de mettre en contexte genre qui est pourquoi il est là puis là quelle direction ils veulent que les choses prennent puis tout ça puis il nous fait vraiment un bon pitch le gars il a l'air super super honnête super sincère lui il était dans un autre département juste pour rire avant d'arriver là tout ça puis il dit quoi il dit genre on veut on veut de la nouveauté on pense qu'on veut garder le festival jeune pour que les plus vieux qui viennent voir juste pour rire se sentent encore jeunes mais que les jeunes aussi se reconnaissent en yelant ils veulent ils veulent amener l'affaire de l'avant puis bon il parle de ça puis là en faisant ça je suis comme ah ben là man ils n'ont pas le droit après le speech qu'ils viennent me faire sur le hedginess l'audace puis tout ça de me reprocher si je viens parler de Gilbert Rozon pendant les actions fait que là je suis rentré là-dedans puis là j'ai vu la face du monde dans la crowd qui était comme oh my god c'est ça qui va parler fait que là j'ai fait comme ok là la gang attachée au Duvacop parce que c'est ça mon style c'est une belle image c'est un tape dans le fond c'est juste un mets-toi un tape sans une j'animais avec ça sinon je faisais un classique chaque année avec Alexandre Forêt on fait un 30-30 ensemble avec une thématique en fait on a comme une trame narrative qui suit mais qui est vraiment pas évidente pour personne c'est juste nous autres qui le sait mais genre tu sais mettons le dernier show qu'on a fait c'était attends un petit peu si tu m'as le dit c'est des astuces compliqués c'était nous détruirons Babylone et recyclerons les briques pour construire un comedy club c'était un show dans lequel on parlait beaucoup d'anxiété on parlait beaucoup des numbers qu'on avait tout et deux un petit peu par rapport à ça dans des angles sur mon Dieu à quel point c'est pas évident être juste comme un être humain le deuxième c'était ensuite la nature reprit le contrôle puis là on parlait plus parce que les deux parallèlement dans nos vies personnelles on a eu des embûches des trucs puis à un moment donné il y a eu une période où est-ce que on s'est un peu plus émancipé puis on s'est un peu plus un peu plus ouvert puis c'est là que justement cet été-là Alexandre Forêt il a fait son show mur où est-ce qu'il parle beaucoup justement de tout ce qu'est le jugement par rapport aux orientations sexuelles le monde veut le savoir ouais il est-tu gay Alexandre Forêt il parle beaucoup de ça il parle de transphobie puis il s'est beaucoup assumé aussi genre pendant cette année-là moi c'était dans un autre côté qui était pas nécessairement par rapport à l'entièreté de ma personne mon identité ou de quoi mais il y avait aussi un bout où est-ce que c'était comme ok là c'est le temps où est-ce que la nature reprend le contrôle la nature le naturel revient puis là on va pouvoir attaquer d'autres sujets comme avec cette ligne directrice-là ok là maintenant la nature reprend le contrôle après que des petits gars fâchés aient voulu détruire Babylone parce que Babylone c'est de la marde là t'sais fait que c'est un petit peu ça le truc puis t'sais c'est un petit qu'aider aussi qu'on fait je pense aux gens qui nous suivent depuis genre plusieurs depuis quelques années depuis mettons les débuts de Monocles et Moquerie puis tout ça puis c'est déjà aussi le truc qu'eux ils accordent une importance au titre de notre show puis ceux qui ont vu un peu la continuité d'un truc à l'autre t'sais ils ont bien gros trippé c'est sûr c'est super niché puis t'sais s'il y a 5 personnes dans la salle qui comprennent le truc on est content parce qu'on va t'sais voyez ça on est cohérents parce qu'on est des génies t'sais un génie t'sais puis ça je faisais le show Evolution avec Catherine Thomas puis Olivier Roberge puis là on parlait c'était genre un gros trip artistique mais aussi trip de geek on parlait genre de transhumanisme de robot d'intelligence artificielle puis c'est quoi c'est quoi à partir de maintenant c'est quoi le futur t'sais puis ça on avait on a eu beaucoup de plaisir à le faire t'sais je te dirais ma seule déception ben honnêtement ça va pas avoir l'air super professionnel de coller ça mais genre je suis arrivé au minifeste puis j'étais pas prêt genre je connaissais pas mes textes genre parce que j'ai tellement travaillé dans l'organisation du festival que j'ai beaucoup négligé la partie artistique t'sais souvent t'sais c'est facile de procrastiner l'écriture surtout quand t'as des feux à éteindre t'sais je me dis ah j'ai pas me concentrer là à genre écrire mon bit genre là on a un problème parce qu'il manque des speakers à telle place fait que j'ai réglé ça en premier sauf que de fil en aiguille il y a juste eu de plus en plus de feux à éteindre genre je continue de reporter l'écriture puis un moment donné j'étais arrivé le festival arrivait puis j'étais comme mes textes sont semi-écrits semi-scriptedités j'ai pas eu le temps de préparation d'habitude fait que genre je suis ressorti du minifeste comme exalté en tant que mettons t'sais directeur général là on va mettre des guillemets là mais comme président de festival j'étais fucking content mais comme artiste comme émoriste j'étais ressorti puis j'étais déçu de moi-même c'est un truc qui te fait peur mettons genre plus que ça va grosser moins que tu auras le temps d'accorder j'aurai écrit sur tes textes ouais ouais ça m'a fait assez peur que après l'été t'sais je suis arrivé au CO en faisant ok là genre j'aimerais ça genre plus m'occuper de la direction générale puis ce qu'il y a eu sur le coup un effet un peu particulier parce que sur le coup le monde a eu l'impression quasiment que j'allais abandonner la battante je collais tout ça au bout de mes bras mais c'était vraiment pas le cas fait que c'est comme un petit peu d'incertitude je me suis rendu compte un peu de ma maladresse quand j'ai annoncé ça au conseil d'organisation au comité d'organisation j'ai fait comme ah ben là j'étais un petit peu en mode comme ok les rassurer comme non non genre je veux rester là c'est juste genre je veux être plus un artiste que ce que j'ai été dans la dernière année parce que je suis même pas un si bon gestionnaire qu'à ça je vois juste là parce que je suis down de le faire si on pouvait trouver quelqu'un qui a ces compétences-là puis qui a aussi une certaine ambition parce que le mini-fest il faut encore le porter à un bout ça prend des gens qui savent qu'ils peuvent aller retirer aussi quelque chose en s'impliquant là-dedans étant donné que présentement ce sera pas genre de l'argent ce sera pas genre je vais aller faire une passe de cash au mini-fest en faisant de la coordination peut-être du monde qui étudie là-dedans un jour les stages ça pourrait peut-être être de quoi l'intéressant pour eux exactement fait que là on a commencé à ouvrir des stages qui n'ont pas besoin de payer c'est l'idéal ou même des stages où est-ce que t'as pas le choix de pas être payé ça serait parfait c'est ça ils sont tous en grève à cause de ça d'ailleurs oui on veut la technologie scolaire on veut être payé non mais ça va tu vas le faire ça va te donner de la reconnaissance c'est bien assez nous autres on les paye en reconnaissance pendant que nous autres on se fait payer en visibilité tout le monde gagne oui c'est ça ça fait qu'on y va plus on est un peu en recrutement parce qu'on a aussi des postes vu que c'est en train de grosser il y a des postes qui s'ouvrent genre des tâches on se rend compte on a personne au com externe ou des affaires bien que c'est pas la priorité quand t'es trois d'avoir quelqu'un exclusivement à ça mais que plus ça va plus on a besoin de quelqu'un puis on est à la limite il nous reste une dernière chute à donner avant d'être éligible pour des subventions il faut absolument qu'on amène le bateau jusqu'au moment où est-ce qu'on peut avoir des subventions puis que là on va être capable de rémunérer que ce soit les stagiaires que ce soit les employés pour rémunérer tout le monde on utilise les profits du festival pour donner des compensations aux gens ce qui est cool mais c'est pas énorme non plus ce qu'on offre les équipes vidéo ils nous font des deals ils nous font ça pas trop cher parce qu'ils savent que l'organisme ça fait pas longtemps qu'on est sur pied même si ça fait trois ans de festival mais ça prend du temps quand même à mettre sur pied on a des bons profits mais je pense qu'on a une belle gestion de la patente sauf que les profits on n'est pas on a 200 000 de profits c'est plus comme est-ce que on a assez pour acheter un rack pour pouvoir mettre des rideaux dessus on est dans ce type de profit tu peux penser à genre ça peut penser à l'épisode de South Park je sais pas si tu l'as vu t'as comme Cartman qui s'agit d'un parc d'attractions pour pouvoir être le seul qui va dedans un peu plus qu'il se va plus qu'il se rend compte qu'il faut qu'il engage du monde pour que ça fonctionne pour engager du monde il faut qu'il laisse rentrer des gens il parle juste genre gérer un parc d'attractions c'est ça c'est juste ça il est vraiment juste joué dans le parc il y a un peu de ça des fois où est-ce que je me retrouve dans cette position là parce que moi mon but c'était de faire des shows puis quand je me rends compte j'arrive à mes shows où je suis pas prêt ou bien j'ai annulé des shows que je devais faire dans le sens où au début avant même d'annoncer la programmation il y a pas vrai tel show je peux pas le faire mon but c'est d'avoir un carré de sable sauf que de gérer le carré de sable je demande trop de temps la présidence du CA ça je pense que je peux la garder à plus long terme parce que c'est pas quelque chose qui est si demandant en temps puis c'est à peu près 4-5 rencontres par année 6 rencontres par année mettons qu'il y a des des trucs qui arrivent qu'il faut vraiment que le CA se rencontre sinon c'est beaucoup de faire jouer tes contacts pour le bénéfice de l'organisme puis ça je le fais puis j'aime ça le faire mais la bonne vieille direction générale comme ça c'est trop coûteux en temps sauf que là on est pas encore au point où est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tout de suite reprendre le flambeau en faisant comme ok parfait je rentre comme DG puis on va rouler la patente mon idée c'est d'aller chercher assez d'appui puis du monde pour m'épauler dans le fond pour diminuer tranquillement pas vite la dose de responsabilité pour en arriver au point où éventuellement on va pouvoir nommer un nouveau DG mais qui va connaître le festival qui va connaître c'est quoi nos valeurs c'est quoi notre but pourquoi est-ce qu'on existe pourquoi est-ce qu'on est là puis savoir après ça comment ne pas trahir l'esprit de la machine des fois il y a des solutions faciles qui viennent à l'esprit quand on a des conflits avec d'autres festivals d'autres entités puis on pourrait faire ça mais il faut se rappeler l'esprit un petit peu punk rock du minifest l'esprit un peu rebelle avec des guillemets de la patente de faire non non on va faire notre affaire puis de ne pas laisser aller à la facilité parce que ça serait vraiment moins chiant il y a des petits combats des fois qu'il faut prendre mais il faut que tu te rappelles tout le temps pourquoi tu prends ces combats-là puis pourquoi tu ça prend quelqu'un qui connaît bien la machine on commence à intégrer du monde qui vont pouvoir arriver dans différents postes puis aussi c'est théoriquement la dernière année où tout le monde fait ça 100% bénévolement en un an on va commencer à pouvoir donner des contrats peut-être pas des contrats actifs à l'année longue peut-être des contrats de 6 mois ou de 4 mois mais toi engager des gens des pigistes dans le fond pour travailler on va pouvoir recruter à l'interne du monde qui connaisse l'organisme ça c'est l'objectif puis on est beaucoup là-dedans ces temps-ci je dirais la discussion que j'ai là je l'ai eue 6 fois aujourd'hui je suis content je suis content qu'après une coupe de bière tu s'enlaces parce qu'on retourne dans le travers ça ne s'accuite jamais vraiment c'est pour ça qu'il travaille chaud lui ça l'aide à aller sur on va aller dans une autre direction ok chose sérieuse quel show qui a moins rapporté probablement on se perd le casse c'est probablement on a vraiment eu pire soit ça ou les amazones on va vous donner la moitié de l'argent puis ça donnait quelque chose comme genre 36 piastres on va vous donner la moitié de la porte je suis comme je vais se garder là on est 5 les gars vous pouvez aller au thème horton moi j'ai adoré mon expérience c'était vraiment cool ce que j'ai trouvé vraiment drôle c'est qu'on était juste après les amazones qui est comme un podcast lgbtq puis nous autres on est comme juste on était 5 gars avec jerry et alain on faisait on était comme 5 gars qui faisaient des 6 6 genres on va se le dire mais on faisait juste des jokes c'est comme le monde avec le podcast lgbtq puis la gang de boys qui font des jokes de plot il paraît qu'on en a choqué une ou deux d'ailleurs c'est un petit peu la beauté c'est un peu la beauté de l'affaire c'est quoi pour prendre votre pays oui c'est ça je suis autant un ami de la gang des amazones puis que j'écoute leur podcast je ne connais pas c'est vrai quand Chuck est arrivé avec la sélection moi ça m'a fait rire parce que je savais qu'autour de la table c'était pas tout le monde qui était familier ni avec On se beurre le casque ni avec les amazones est-ce-tu mix c'est bon les podcasts devant public à date on n'a pas un gros succès avec ça dans le sens c'est les podcasts qui attirent du monde il y en a qui a des fouilles qui se déplacent mais c'est un drôle de format amener un podcast devant public c'est pas tout à fait c'est bizarre surtout quand c'est quelque chose que les fans ne connaissent pas aller voir un podcast que tu connais pas c'est comme c'est un vibe assez spécial parce que d'un tu ne retrouveras pas nécessairement le vibe original du podcast de deux tu ne sais même pas c'est quoi à base ça va clairement être moins bon si t'es pas habitué exactement clairement c'était moins bon il y a l'aspect de la pression de performance devant public ou quand il n'y a pas tant de monde qui viennent parce que on fait des podcasts que c'est de quoi qui est genre au Québec ça commence à exploser puis tout le monde qui connait les podcasts on a l'impression que tout le monde connait les podcasts mais ça m'arrive encore des fois de faire un podcast et quelqu'un fasse un quoi il y a du monde mes essais d'entrevue en retour dans la track que je fais un live Facebook il y a du monde tu es parti à un podcast je suis comme c'est pas un podcast c'est un live Facebook de 8 minutes c'est pas encore tu expliques ça à Mathieu C je pense rien contre le gars je le connais pas c'est pour être j'aurais quand même d'accord avec toi mais ça c'est je pense que les Olivier sont au courant qu'il y a des dissonances des fois entre la réalité puis les catégories puis tu sais on a eu une couple de discussions ça mêle tout le monde ça là quand ils font des affaires la même encore plus qu'ils le sont déjà parce que tu sais des fois genre podcast ils savent pas très loin c'est quoi fait que là je suis obligé de dire ben tu sais de la radio internet mais radio internet ça sonne post-chrétien de reggae vous écoutez radio internet mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le même c'est ça c'est le groupe les frères André ouais ben c'est ça tu sais oui ça a l'air de radio ça fait comme une auteure radio communautaire tu sais on passe du jour d'assain dans ça c'est plus professionnel que ça Christos c'est peut-être un shooter n'hésitez pas justement c'est Chuck qui est notre directeur dans le fond de la programmation des podcasts tu sais c'est le fait comme Iman genre tu veux faire un événement avec le mini c'est cool mais devant le public on prend ça pas si c'est ça la formule ou au contraire ça peut être ça il faut juste qu'on construit à la construire c'est des choses qu'il faut que nous autres on se fasse feeder parce qu'on connait pas on connait cette réalité-là jusqu'à un certain point on n'est pas dans vos choses non plus on fait tout ça de bonnes fois on a eu des shows mon gars qui n'ont tellement pas fonctionné on en a annulé des shows pendant le mini-fest on en a annulé un puis il y en a deux qu'on a mixé il n'y avait pas assez de monde dans les deux shows on a ramené ça dans la même salle puis ça a fait un show heureusement c'était que des shows de stand-up ça fait que c'était correct mais ça arrive puis tu sais sur 50 shows si j'en annule un comme je m'en contre ça c'est bien et puis comme ok moins de troubles c'est proche tu te sens mal pour la monde mais tu as le temps d'écrire un bit ouais c'est ça ça me donne des cues aussi j'avais été surpris quand même il y avait deux personnes qu'on connaissait pas qui s'étaient déplacées juste parce qu'ils avaient écouté le podcast il y avait juste comme ok puis moi c'est la première fois que ça m'arrive que quelqu'un se déplace pour quelque chose qu'on fait que je ne le connais pas c'est pas ma tante qui vient me voir après c'est bon le podcast puis je l'écoute c'est la première fois qu'on ne l'enregistrait pas ici aussi ben oui merci à eux pour l'invitation merci une belle expérience on va trouver une façon de pimper ça on veut on veut du cash il faut que ça reste le fun à la base c'est clair il faut que ça vaille la peine pour vous autres c'est complètement le fun d'enregistrer ici pour nous c'est une expérience différente rendu-le qu'il y ait du monde qu'il n'y ait pas de monde c'est de notre faute tu comprends le prochain je veux le faire c'est un échec commun le festival n'est même pas tant connu c'est pas comme ça on pouvait faire avec le flot de festivalier vous allez pouvoir vous rendre du monde il y a de quoi de bain c'est très essai-erreur oui oui puis ça là-dedans d'ailleurs tout le monde sont venus participer aussi comme c'est essai-erreur de tous les bars puis on apprécie crissamment quand le monde sont volontaires de faire ça se peut qu'on ne fasse pas une assise-sonne avec ça mais on va y aller pour soutenir le projet et tester je trouve ça vraiment cool ce qu'on avait le plus c'était d'avoir une émission plus spéciale aussi puis devant public il y avait de quoi de vraiment cool pour nous autres puis moi je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne parce que on est toujours le pire critique de soi-même je pense en général puis je m'attendais à ce qu'il n'y ait absolument il n'y a pas eu une foule on s'entend on parle de 15 oui je m'attendais à deux personnes puis il y en avait 15 puis j'étais comme tabarnak c'est sept fois plus le pays c'était majoritairement nos amis mais j'étais vraiment content que ces gens-là c'est des places pour nous il y a quelque chose de touchant aussi quand tu rencontres quelqu'un que tu ne savais pas qui suivait ton truc puis qui se déplace c'est peut-être ce que je fais c'est tellement cool je ne t'en aurais même pas parlé on avait Jerry avec nous autres il y a comme Michel Grenier qui est venu en même temps ok ouais mais genre moi je faisais à ce moment-là un top 5 puis genre c'est un peu c'est pas stand-up on s'entend je ne passe pas pour finir l'idée était de faire ça puis genre lui était dans la salle j'étais juste comme méga j'étais déjà stressé mais là j'étais méga stressé j'étais comme ok ce gars-là on a vu genre il est faut que je fasse pas mal plus que ça comme astie en tout cas c'était vraiment une belle expérience j'ai adoré ça c'était vraiment cool sauf que les chips je ne pensais pas que je pouvais y manger ça juste de décoration moi pour vrai je pensais je pensais que c'était un commanditaire parce que les pots étaient vraiment placés devant le public avec les étiquettes j'étais comme ah ben c'est sûrement de la pub j'y toucherais pas de tout le long mais avec l'adrénaline sérieux j'avais zéro fin j'étais tellement enervé je me suis même pas rendu compte qu'il y avait des chips j'ai écouté j'ai écouté après une catégation du stream j'ai comme Chris il y avait des chips pis eux autres pis le fils il fait ben nous autres avec quand tu m'as dit ça moi j'allumais que je pouvais y manger aussi ah c'est pas des props la tweak c'est vu que le café les oubliettes dans le fond ils n'ont pas un permis d'alcool comme de bar il faut absolument qu'il y ait de la nourriture pis que tu manges pour y aller pour les artistes c'est sûr c'est pas tout à fait la même chose parce que vous êtes en représentation quand vous venez les fois j'ai acheté une bière il fallait j'acheter un morfone pis une momentée la fille m'a dit ben je peux te donner un morfone imaginaire c'est beau rajoute 3 piastres sur ma bière oh oh non mais à base c'est un morfone pis 6 bières non mais j'ai demandé j'ai demandé elle m'a dit non c'est vraiment un morfone par consommation Ivan on t'en a vendu ce morfone il y en avait 4 dans le comptoir il y en a vendu 20 Tim Hortons ont fermé pendant l'été au point c'est que ça se passait oh Tim Hortons en face il rentrait dans les réseaux il rentrait une pièce de plus bring your own pastries je vais pisser vas-y vas-y en attendant on pourrait parler de la fois où on a tapoché des fifs oh la quelle non il n'y a rien de ça qui est vrai tout allait bien c'est ça qui arrive quand on n'a pas d'invités on dirait qu'on se lâche lousse on arrête d'être stressés on laisse aller nos standards on pourra enfin le dire au grand jour qu'on est tous homophobes ici enfin zéro à plus non zéro ben non je ne suis pas homophobe parce que je connais je pense qu'il y en a un en tout cas il est un peu infuminé pas sûr je ne veux pas te tromper avec je ne suis pas homophobe j'ai déjà écouté Mommy je pense que je ne suis pas homophobe j'ai déjà essayé de me soucier ah oui ben moi aussi il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont essayé ça je me rappelle avoir déjà essayé ça on a tout essayé le cul dans les arbres j'étais comme Chris si je suis capable de pull that off c'est comme c'est clairement au moment c'est la masturbation va être changée pour toujours ouais c'est au moment que tu cherches de quoi fourrer genre dans ta maison ouais toi est-ce que quand t'étais jeune t'as essayé de t'auto-sucer parce que nous autres on disait que ben oui c'est une affaire encore aujourd'hui une fois de temps en temps je sais que si je suis flexible je serais curieux de voir le pourcentage de petits gars qui ont essayé ça parce que pour vrai je pose la question à plein de gens pis ils sont comme moi avec j'ai déjà essayé ça de mettre le cul dans les serres il y a pas eu une discussion de boys où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a nié ça ouais après passer trois bières il n'y a pas un gars qui va dire ah j'ai pas essayé ça bien de malade ah ça se rend le monde est chaud quand je commence on l'a avoué on sait ça tu es déjà venu dans la face pour le fun là tout d'un coup le monde ne sont plus frileux le gars ça va méga loin c'est par accident c'est déjà avec tout le monde ben oui tu sais que je ne sais jamais être tranquillé en s'envoyant du jet dans la face la brosse d'un électrique de ta soeur d'InfoFun tu vas faire l'applaudissement à la gang ben oui tout le monde comment c'est ça pour être méchant tu as fini par moi j'aimais bien la brosse à dents double action la rotation puis la pulsation en même temps ça c'était génial ça brosse tête oh my god je gardais mon embout dans ma chambre c'est ton question de main Marco ouais ben ouais j'ai pensé parce que la dernière fois que tu es venu tu nous parlais que tu allais à la bicolline bientôt ça t'es passé comment cette année c'était incroyable je sens que je peux fermer mon ordre mais c'est ça je veux mais c'est ça je veux des fois je dis trop tard à du monde genre ça fait 45 minutes que je parle puis je suis comme ah ben the way pomme pas sur bicolline ben non si je le fais c'est parce que j'ai envie que tu avais ben là lui oui moi je veux pas rien savoir c'est quand que tu as été dans le fond j'ai été la troisième semaine d'août d'août ouais ça c'est la trois semaines c'est une semaine c'est une semaine ouais c'est une semaine puis une semaine c'est assez long chez les délais 7 jours dans le médiéval c'est suffisant parler en chevalier ouais c'est ça c'est une semaine de festival dans le fond c'est une semaine de bras c'est une semaine de danse décorée c'est tout c'est aussi comme tu sais quand t'attends bicolline t'as-tu comme un père noël de centre d'achat qui parle de sa job à l'année longue c'est juste ça arrive c'est ça arrive je te laisse pousser ma barbe justement dans les fins tu s'en viens il y en a beaucoup qui se préparent de la même façon justement qui vont se laisser pousser la barbe ou qui vont se raser les cheveux pour leur personnage il y en a aussi qui ont des coupes de cheveux à l'année longue qui n'ont pas de bon sens pour leur personnage qui n'ont pas de bon sens il y a un gars il me fait mourir de rire il est dans notre gang si on veut dans notre pays on est 300 joueurs dans ce pays-là lui il a une coupe de champignons de genre super genre de je sais pas de chevalier médiéval qui n'a aucun destin mais lui il se promène avec ça dans la vie il travaille avec ça tout le monde est comme ok ce gars-là man rock la coupe champignons c'est ça c'est ça c'est qu'il y a des événements à chaque mois c'est soit toute la journée plus toute la soirée puis la nuit des fois ça peut être il y a certaines campagnes spéciales ça peut être des 36h des 48h ça te quitte jamais vraiment parce que tu tends un petit peu Noël une fois par mois on y va tu pars soit la veille ou tu pars coller ce manteau le matin pour être sur le site avant 10h avoir le temps de mettre ton gear mettre ton armure tout ça genre aller t'inscrire avoir ton petit bracelet genre là tu rentres sur le site puis là tu as les campagnes militaires qui commencent dans le fond ça c'est une fois par mois c'est vraiment c'est 8h puis là c'est 8h de jeu de combat genre on joue à la tag ou on joue comme au paintball mais version médiévale c'est la même dynamique j'imagine comme des pompiers qui attendent un feu ils sont devant une maison en particulier moi je pense ça va être la semaine la semaine pour la deuxième année qu'on s'écoute c'est la plus belle semaine de ma vie puis entre ça les campagnes puis les soirées tavernes c'est une fois que la campagne est terminée dans le fond tout le monde sait puis il y a soit un buffet une affaire genre genre médiévale cool genre avec beaucoup de viande puis les vegans ça font chier parce que la version vegan des repas du colide c'est le repas mais enlève les affaires que t'aimes pas ça va manger la salade ou deux bouts de la paix mais ça c'est en train de revoir c'est pas la demande vegan c'est pas rendu au médiéval un pilon de dinde gossé dans du tofu genre c'est de la petite magie la journée en tant que telle c'est 8h de jeux de sport tu tapes ça à l'aïe avec des épées avec des albals whatever après ça t'aimes ça le côté combat là-bas j'adore ça puis je pensais pas avoir la piqûre dans le fond j'ai été obligé d'y aller parce que genre pas me vanter mais j'étais devenu chevalier ok t'as eu la petite épée en styromousse sur chaque épaule oui exactement à l'heure de demain il le faisait pas avec l'épée en forme il le faisait le roi mettait ses mains sur nos épaules puis ça c'est nous autres on s'agenouille pas devant le roi parce que on est les sudistes on est pas les sudistes comme les sudistes américains c'est juste que dans Bicolien on est la terre la plus au sud donc on est les terres du sud puis nous autres c'est notre affaire c'est on s'agenoune ou pas on est les plus genre on est médiévalement très progressistes genre il y a pas de racisme envers les elfes ou whatever en train d'autres pays c'est juste les humains qui ont le droit d'y aller ou certaines affaires ceux au nord qui font les vikings clairement attendent qu'il y ait un noir sur le site ils font rien que ça c'est tellement une affaire de blanc les GM c'est tellement c'est tellement il y a pas beaucoup de sic Bicolien non non c'est ça il y a plein de blanc qui en jouent ce qui me rend mal à l'aise des fois parce qu'il y en a qui font l'accent puis moi le monde qui font l'accent tu l'as pas ils jouent des noirs non ils jouent pas des noirs ils vont jouer de la culture du Moyen-Orient féodale ok ouais ça a l'air d'avoir joué un sketch du Moyen-Orient puis là ils font mon ami j'aurais une affaire pour toi des colisses on dirait RBO ouais ça c'était un peu mauvais oh non dans un podcast Bicolien ça a pas d'ailleurs ils ont-tu genre ils ont-tu genre tu tapes ses yeux pour faire comme brider leurs yeux non quand même pas il y a la gang du Lotus Nochi qu'eux autres ils vont vraiment à la japonaise puis quand tu vas dans leur gang c'est le ça se veut comme vie dans la peau d'un samouraï pendant genre 7 jours oh shit ils ont vraiment un fun différent du nôtre ils se lèvent le matin ils font la cérémonie du thé après ça un premier entraînement après ça une période libre puis ouais ils sont super rigoureux au début je voyais le monde aussi à l'esbad justement puis j'étais comme je sais pas à quel point ça me tente je trouvais ça un peu comme risible puis après ça même là je reçois un papier quelqu'un vient me porter un papier puis il est écrit aux armes chevaliers genre vous êtes attendus demain à bataille à 14h il y a une escarmouche là c'est des plus petits groupes de joueurs généralement on va être des on va être quelques centaines de chaque bord versus oh attends je suis un cul ça donne un on s'est arrêté on s'est arrêté à genre 5 il y a du monde à nes il y a rien de monde au total dans l'entignité du festival au total c'est entre 3000 puis 4000 mettons depuis cette année avant ça on tournait tout le temps plus autour du 3000 mais il y a une espèce d'essor ouais fait qu'on est après 4000 fait que tu sais sur le champ de bataille mettons nous autres cette année on était on était crissement à des avantages numériques puis c'est un peu ça la dynamique des grandes batailles parce que les activités pendant l'année c'est le même nombre de chaque bord fait que c'est un autre game l'été pendant la grande bataille pendant la semaine c'est tu vas pour le camp pour lequel tu veux puis c'est un camp contre l'autre ça se trouve toujours à être l'empire contre tout le monde fait que tu sais eux autres mettons ils étaient 900 de leur bord un des jeux nous autres on était 600 bien on était en des avantages numériques de 300 à 12 300 à 12 là pour ça faut-tu check l'équipement moi c'est toute cette complexité-là que je savais pas que j'allais capoter là-dessus qui est genre ok bien là mettons si t'as de l'équipement en cuir rigide d'être plus que 2.5 cm t'as un point de vie de plus par endroit où t'es couvert ok donc ils vont vraiment tout aller mesurer tout le monde non ils vont pas le mesurer mais ils vont le reconnaître ok 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 puis mettons sur le champ de bataille je vois que t'as une armure mais qui est en mettons t'as du métal sur toi t'as recommandé du métal de la plate c'est 3 points de vie ok mais il y a certaines certaines façons de porter du métal qui font en sorte que c'est vraiment polo ça peut être de l'aluminium ou tout ça donc là t'as recommandé ça devrait plus être 2 points de vie c'est un peu à la discrétion du joueur si on demandait à un maréchal qui sont comme les arbitres eux autres ils vont dire genre il faut que ce goal en esti pourrait au nombre de personnes qui sont les chats de bataille on manque ben pas on manque les autres ils disent les maréchaux c'est pas censé être les maréchals c'est pas censé être des arbitres ils sont pas censés compter les coups pis tout ça pis moi j'ai toujours eu plus dans l'idée vraiment que c'était des arbitres comme ok qui font ok toi t'es mort toi t'es mort pis il y en a qui le font parce que j'imagine que ça doit arriver des fois qu'il y a des joueurs qui font comme ben non j'ai pas été touché là des fois ça s'assassine sur le champ de bataille des fois ça veut dire du monde qui se sont pogné aussi parce qu'un petit peu comme au hockey t'as l'intensité physique t'as la proximité tu peux te faire bousculer tout ça tu sais mettons t'as pas le droit de faire du shield bashing c'est-à-dire de donner un coup de bouclier mais ça se peut mettons que c'est le fun en tabarnak par exemple je te vois si il rendait le shield bashing légal genre je continuerais recrissement d'y aller genre ça serait pas sauf qu'il rend ça illégal sauf que mettons je me fais pousser dans le dos pis je tombe un peu avec mon bouclier sur le gars c'est un peu ben c'est du shield bashing de sa perception à lui sinon moi je suis tombé sur lui fait que là mettons il peut se lever faire tabarnak tu m'as shield bashing mais non il m'a poussé des fois ça peut escalader parce que les gens peuvent être dans l'émotion pis on le traite vraiment comme un sport fait que c'est c'est très fait que c'est ça ça peut être l'aspect physique de tout ça pour rendre ça un petit peu un petit peu touché pis ça rend aussi c'est que c'est tu sais tu portes un casque pas pour le décorum pis avoir l'air d'un soldat tu portes un casque parce que le monde va te taper sur la tête je parle des gènes au Québec pis en Amérique les coups sur la tête sont pas permis mais à bicolline se l'est fait que genre tu veux un vrai de vrai casque fait que tu veux une capine en dessous de ton casque tu veux mettre ton casque par dessus pis te protéger dans la tête pis si tu peux tu reçois un coup de lance d'un gars c'est un gars qui est de ton équipe pis il est en avant de toi il a donné un coup de lance pis en retournant le coup dans le fond pour en donner un autre il s'y crinque pis il décollisse dans la tête avec son bâton de bambou t'es tellement t'es-tu mort à ce moment-là non non le Friendly Fire compte pas le Friendly Fire compte pas pis là maintenant on a des tags plus souvent qu'autrement qui identifient de quel côté on est parce qu'avant il y en avait pas pis moi ça rajoutait une belle complexité parce que t'es avec 1500 personnes c'est qui tes amis là-dedans c'est qui tu t'es tu t'suis tu en comptes à la guerre pourquoi il y avait des colloies différentes à l'époque c'était ça il mettait des affaires partout sur les pieds sur les couleurs toutes ces affaires là dude à l'époque là c'était envoyé du monde qui ont pas de couleurs de l'autre côté de la ligue on utilisait ça à la bicolline tout le temps je suis tout en noir je décollisse en arrière je fais un mec je fais avec mes chums genre je dégage 3, 4, 3, 4 ennemis là le stu de l'est là-bas on peut plus faire ça parce qu'on a un tag sur nous autres mais en plus en plus parce que c'est quand même limité parce que tu sais mettons à la guerre le monde meurt mais là ils ont le droit de parole quand ils marchent jusqu'à dans le bois c'est ça directement ils sont pas sensés une fois que t'es mort le métier c'est que les joueurs genre c'est comme ils veulent t'es émotif pareil tu vas te faire enculer te faire stabber dans le dos un petit tabarnak qui se promène dans cette avant ta ligne à tes friends genre non seulement je suis pas mort mais j'ai un arme un vrai là un j'ai un Glock ouais pas le droit de Glock disqualifié trois points de vie trois points de vie pow 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 avec mes tags j'ai fait bien ça je suis thinking ah 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 est-ce que t'as donné le goût d'essayer de faire du combat oui vraiment vraiment là puis même là tu sais genre j'ai commencé à suivre un petit coaching genre de deux trois en fait avec deux trois amis de scrim médiéval carrément là genre comme j'ai le goût de devenir bon parce que j'ai vraiment du fun à le faire puis j'apprécie de plus en plus la nuance entre le monde qui ont des skills ceux qui n'en ont pas puis genre à quel point tu sais comme ça c'est super genre ça m'aidera jamais dans la vie de savoir me battre avec genre un épée un bouclier autant ça te sert ça te sert en fait c'est ça l'important pour vrai j'y ai pensé mettons au-delà de l'aspect physique mettons tu sais ça a été des meilleurs réflexes tout ça c'est pas du sport contre là-dedans les meilleures armées à Bicolines c'est les gens les plus disciplinés aussi c'est vraiment pas tant n'importe quoi que ça puis tu sais c'est comme ça l'est un peu on reste une gang d'autres qui s'en vont en pick-up à Shawinigan c'est important pour toi oui ça le devient de plus en plus pour ne serait-ce que pour l'aspect de décrocher il n'y a rien sur la terre qui est maintenant rendu plus important pour moi que de décrocher une fois de temps en temps puis à Bicolines j'ai trouvé mon spot ça se peut que dans 5 ans je suis un petit peu tanné mais là l'envie de s'investir puis pas juste en termes d'argent en termes de temps ok parfait je veux m'entraîner je veux être un petit peu plus rapide que l'autre je veux quand tu me donnes ton coup d'épée moi je te pogne le bras avec la mienne genre 2 de mi-seconde avant puis comme ça t'as plus de bras puis après ça je te pète puis on te décollé ça monte de l'autre bord il y a cet aspect-là puis après ça il y a les faits de guerre qui sont intéressants quand tu pètes la gueule à du monde devant du monde ben là le monde en parle fait que là d'un coup tu te promènes genre dans la rue à Bicolines puis il y a un inconnu qui t'arrête pour faire comme c'est-tu toi et François tout signant ben non là il ferait plus genre c'est-tu toi et William là je serais oui c'est moi il fait hey man il paraît genre t'es égorgé t'es le chef de guilde l'autre bord genre t'es déculotté à l'épée oh j'ai crissement fait ça ça c'est une situation fictive ça m'est jamais arrivé ça arrive en vrai ça rajoute du background à ton personnage parce que tes actions sur le champ de bataille après ça sont romancées puis on s'amuse aussi à exagérer ce que les autres ont fait donc tu sais mettons vous autres vous êtes genre vous êtes arrivé à Bicolines vous faites une bataille moi je pense est-ce-tu les trois autres Bicots d'après à parler de la foi où est-ce que vous vous êtes battus ça vous construit de la réputation il y a une espèce de tradition orale genre d'une d'un à l'autre c'est vraiment comme l'espèce d'univers ça rajoute de la profondeur on va raconter avec des détails qu'il n'y a pas eu l'histoire c'est juste un coup sur la tête du gars puis il est tombé je vais te raconter ça ça t'a été explosé au sol genre t'as fait un esti de sort si tu joues à un match je vais me rentrer de la magie là-dedans dans les batailles à Bicots il n'y a pas de magie dans les batailles il y en a comme dans le jeu virtuel il y a des géants genre Bélinos je ne veux pas les trash talk mais eux autres ils ont des boules de feu ils font boules de feu nous autres on se trouve ça un peu un peu pédé boules de feu c'est comme jouer on ne peut pas se battre à l'épée c'est comme jouer un sort de distance on ne peut pas se battre c'est comme jouer au petit fusil quand tu es jeune il y en a un qui dit ben je t'ai tué comme Chris non elle m'a manqué la balle c'est quoi ton argument tu sais ah ouais je ne suis pas sûr je comprends ça c'est fou tu sais j'ai vu deux gars ça arrive rarement très rarement mais deux gars se sont tapés sa gueule pour vrai ils ont été expulsés du site mais après un je t'ai tué non tu m'as pas tué ouais man ça fait six fois je te tape ça non tabarnak puis là tu lâches ton bouclier puis ton épée pour mieux te taper sa gueule quand les gens ils redéclatent mais tu devrais régler ça de même si tu es tué ben battez-vous allez vous battre à l'extérieur de la zone de jeu pour ne pas déranger le monde qui joue ouais 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 c'est clair que tout le monde voit ça et tout le monde est comme wow ok regarde shit got real right there en même temps c'est tellement pas dans ma nature de tricher en jouant quelque chose je ne crois pas comment quelqu'un peut comme s'obstiner quand clairement la personne qui est en face de lui sait qu'elle a raison il y a une partie de là-dedans des fois je peux les comprendre le monde jusqu'à un certain point dans le sens où sur l'adrénaline puis dans le click-link il ne faut pas oublier mettons là-dedans on porte du métal on nous en fait sur nous ça fait du bruit c'est lourd puis on ressent beaucoup de pression de la gauche à droite puis mettons si tu fais de la ligne ta ligne va être très serrée fait que le gars mon bouclier est à côté sur le sien son coude est à côté sur le mien fait que tous les mouvements c'est des petits chocs à gauche à droite puis là entre ça c'est la touche qui compte pour perdre ton point de vie fait que tu poses un gros swing tu peux juste donner une petite touche sur la tête au gars puis directement il est mort mais quand ton armeur qui te fait de la pression à gauche à droite tu portes des fois les plus lourds ils vont porter jusqu'à 60 livres de stock sur eux autres fait que le petit coup d'épée des fois ils le sentent pas des fois même le gros coup d'épée ils le sentent pas parce qu'ils sont tellement concentrés à eux essayer d'aller placer leur touche à travers le nombre de coups qu'ils bloquent puis tout ça ça se passe excessivement vite puis sous l'adrénaline moi ça m'est arrivé de tricher sans m'en rendre compte c'est un gars sans t'en rendre compte François après j'ai fait un highman j'étais mort le gars il m'avait clairement niqué il y a des fois il y a 2-3 fois j'ai triché en m'en rendant compte mais ça c'est parce que j'étais crissément essoufflé puis j'ai j'ai fait comme si j'avais juste perdu mon bras pour aller à l'ombre m'asseoir c'était pas juste pour me retirer du jeu que j'ai triché j'ai juste perdu mon bras le gars m'avait tué mais est-ce que je voulais pas mourir au soleil parce que j'ai 20 livres de stock sur le dos le soleil plombe tu préfères cuire un oeuf sur mon casque ah non non je suis encore vivable t'es collissé à l'ombre ah mais tu peux dans le fond quand il te manque un bras tu peux juste te retirer du combat sans te faire tuer ouais ça puis il y a des guérisseurs dans le fond qui ont des sangliers d'une minute ah shit il y a des jeux des fois qui durent 5 à 10 minutes où est-ce qu'il y a pas de guérisseurs fait que tu meurs tu meurs puis là la clé de ces jeux là c'est de pas avoir peur de mourir en réalité parce que quand les gens qui ont peur de mourir c'est souvent ceux qui font perdre leur bataille parce qu'on est pas comme c'est pas une vraie bataille on respawn souvent on peut tout le temps se faire revivre il y a des plus de guérison puis il y a des il y a des gens qui ont des sabliers des fois c'est juste l'un des fois c'est juste l'autre ok le plus de guérison des fois faut que tu le marches puis des fois il est genre on a fait une campagne dernièrement qui était insane c'est une des plus belles campagnes à vie mais il y a eu un des jeux notre plus de guérison était à 4 km à peu près comme quand tu meurs tu y penses en esti puis t'es comme non c'est du cas je suis dans le milieu de nulle part mais je vais attendre qu'un guérisseur passe peut-être par là sinon je fais la run mais tu sais je fais la run avec tout ton stock genre ton esti de bouclier tes esti d'affaires ça peut devenir des éléments stratégiques la fois qu'il y a tu as fait le paintball il y a quand même beaucoup de similitudes c'est au haut que genre le boulot c'est vrai c'est ça qui m'a interpellé moi j'adorerais jouer au paintball puis quand j'ai joué quand j'ai été me battre la première fois j'ai fait man c'est comme du paintball sauf que l'immersion est encore plus forte à cause de la proximité c'est vraiment ça qui rend le tout tu sais pour vrai t'es d'une ligne de 500 personnes qui en même temps ont les mêmes types de champs de guerre ou whatever il y a du temps il y a les tambours tendant le prix des armeurs tu cognes même tu sais les armeurs ta propre armeure qui cogne sur elle-même juste quand tu te déplaces tu fais du bruit là on est une NES gang à faire du bruit puis de l'autre bord il y a une autre gang de tambours qui arrive qui ne joue pas la même affaire que nous autres puis bien nous autres on jouait la grande bataille on était la dernière journée on était 695 contre 1000 on était 700 contre 1000 ou 100 contre 900 mais on est là-dedans il y avait une différence de 300 joueurs mais tu sais les 900 joueurs de l'autre bord comme c'est impressionnant à tabarnak puis là quand ils commencent à avoir des manœuvres militaires parce qu'il y a un état majeur aussi qui joue à on va essayer d'imiter des manœuvres militaires ou des vrais trucs qui ont existé puis ça c'est un aspect historique qu'il y a bien du monde qui trouve comme moi il y a un seul peloton qui se dégage ça va vers nous là qu'est-ce qu'on fait les généraux on envoie un peloton les affronter mais on va attendre d'un coup que le reste de l'armée essaie de nous pogner mettons qu'on envoie trop de monde pour les rois perdre le temps j'ai vu que ça prend un cerveau c'est 5-6 personnes c'est 5-6 joueurs vétérans qui font des batailles depuis longtemps bicolines ils connaissent le terrain ils connaissent les joueurs aussi eux autres c'est une bonne gang défensive ils sont lourds ils sont présents c'est comme des coachs de football ouais ouais vraiment et là les fanqués on a besoin des fuckers fait que là tout le monde qui sont légers qui n'ont pas d'armure qui ont juste des petites armes de même des filéaux d'armes des assistives d'armes fuckers là tu envoies les fuckers dans le bois essayer de contourner l'ennemi mais là l'ennemi tabarnak il a mis une ligne de lance dans le bois fait que là il a mis des lances avec la marde dans les affaires qui ont creusé c'est quoi tu sais la clique de bitcoin on joue beaucoup avec ça ça rend une complexité au combat à ce type de nombre qui est vraiment vraiment incoherante tu vois des lignes il y a un gars j'invite les auditeurs à aller checker ça sur Youtube vous pouvez checker des GoPros de bicolines en combat ça c'est nice ça va être cool c'est sûr on a écouté ça tu entends le gars il est comme il y a les légionnaires qui arrivent tabarnak tu vois 12 gants parce que lui il sait que les légionnaires ne sont pas tuables c'est le Slenderman oui c'est ça oh non il y a son 12 qui arrive on a beau être 20 ils vont nous péter à 12 parce qu'ils sont bons ils ont des formations ils sont aussi quand tu as ce niveau-là de passion où est-ce que tu vas investir 5000$ pour une armure genre généralement tu as checké ton shit c'est la même chose moi je ne veux pas valoir moins cher qu'à mon armure la raison pour que je veux prendre des coups des scrims médiéval c'est que je vais être sûr d'accoté la valeur de mon suit c'est une bonne idée mais je veux dire comme mettons une préparation avant un combat pour un fighter c'est comme genre je vais être meilleur que mon adversaire c'est une sorte de mentalité on a une coupe on va faire des échauffements parce que tu ne veux pas te brûler surtout la semaine d'août où est-ce qu'on a trois combats dans la même semaine et si tu es des combats de plusieurs heures tu peux te scraper tu pourrais faire du cardio honnêtement ça t'aiderait clairement tu t'as fait tu t'as fait si tu pouvais on va faire de la box la box en plus ça t'aiderait parce que tu ne veux pas c'est beaucoup éviter des jabs directs c'est vraiment éviter des coups en faisant des mouvements c'est le footwork qui est le gros truc les sports de combat de plus en plus l'entraînement de boxe ça pour vrai ça fait longtemps je veux le faire parce qu'en plus pour le cardio dans des combats parce que clairement un combat qui dure vraiment longtemps tu dois finir par plus en haut de gaz c'est normal tu sais ça dure genre une heure mettons c'est impossible mais genre quand on fait excuse moi je suis bien trop excité quand on fait des huit heures il y a des types de campagnes c'est des invasions là c'est huit heures mais c'est non-stop le jeu n'arrête jamais il y a tout le temps des points à aller chercher pendant huit heures et là il faut que tu gères tes énergies pendant huit heures mais il y a le bout où tu arrives et tu n'as plus d'énergie là tu traverses ton premier mur ça c'est le bout où est-ce qu'il faut absolument que tu te dépasses puis que tu bûches à travers la fatigue merci maintenant tu bûches à travers la fatigue puis tu traverses il y a un petit peu l'esprit de tu sais mettons les coureurs ils disent run through your pain genre cours à travers la douleur que toi à un moment donné tu vas moins avoir mal tes muscles ankylosés tu vas moins les sentir fait que c'est un peu la même chose quand tu fais un huit heures de combat genre après une heure des fois c'est une heure et demie moi souvent mettons ça va être avant Disney il y a un premier mur qui rentre puis je suis comme je te jure je ne suis pas capable de bouger mais on dirait la motivation d'être en groupe d'être en gang que tout le monde soit l'immersion est là l'adrénaline est là fait que là ok je traverse mon premier mur je continue de ça mais tu peux te décollisser pour genre les huit heures de combat ça c'est juste c'est les campagnes c'est pas pendant la semaine c'est les événements dans le fond mensuel que ça peut arriver mettons que tu as une invasion puis là c'est huit heures non-stop d'habitude c'est huit heures mais avec des arrêts pour les jeux là c'est huit heures non-stop là aussi les généraux eux autres il faut qu'ils pensent quand leurs troupes vont manger on a telle telle guilde eux autres ils vont aller manger à 11h comme ça on va quand même avoir du monde sur le front là après ça une fois qu'ils ont fini de manger ils retournent se battre fait que là telle gang peut aller manger fait que là il faut que tu calcules qui mange quand qui se repose quand aussi ça prend des pauses parce qu'il y en a sur l'adrénaline là ils deviennent des fous furieux 5 heures man sont inarrêtables t'es comme man là faut que tu t'assoies parce que sinon dans une heure on te retrouve genre passe-toi d'un fou c'est ouais le coeur va lâcher c'est une gestion là à faire puis c'est aussi un combat avec soi-même parce qu'il y a beaucoup de bouts là tu sais mettons il se met à pleuvoir puis il te reste 4 heures de combat puis là on va le faire sous la pluie là tu sais il y a de quoi là-dedans qui est dans l'immersion qui est nice mais qui est exigeant là tu sais en plus ça étant un bon buvoir est-ce que j'imagine à la base tu es allé là pour faire le party un peu mais genre avec les années tu le fais-tu de moins en moins justement pour être en forme pour ces affaires-là oui puis non genre mettons j'essaie d'être en forme quand j'arrive ça t'en est ce que tu dis non je m'en calme non calice me lève plutôt beau 2 en fait tu prends moins d'animation pour pouvoir faire plus le party puis être présent parce que je faisais beaucoup d'animation puis j'en fais encore beaucoup j'ai un fun fou à mettre des masques à faire des personnages puis à faire vivre cet univers-là oui oui mais les combats pour moi maintenant c'est rendu important parce que aussi je me suis lié genre à mes frères d'armes puis à tout ça puis je ne veux pas les laisser tomber je vais être bon quand je suis là tu sais je vais être un joueur peut-être de deuxième trio c'est une fraternité en même temps fait que oui c'est un team là tu veux être pour le team ouais c'est ça fait que je brosse moins mais on brosse moins tout ensemble pour ne pas manquer la game c'est vraiment ça puis c'est cet esprit-là puis tu sais justement on a plein de monde des joueurs de hockey puis tout ça qui étaient des ex-capitaines d'équipe puis que là c'est des généraux de front il y a un peu la même affaire qu'on retrouve aussi là-dedans qui est bien tripante c'est cool honnêtement tu sais je suis un gars de combat ça fait un bout que ben là ça fait genre deux ou trois mois que je suis un bout que tu viens pas je sais je vais finir par revenir mais en tout cas c'est du coup que je connaissais pas de ce monde-là puis tu vois genre mettons ce côté-là je m'allumerais pas mal plus que mettons genre le outside de la game mettons ouais ouais l'aspect plus roleplay puis oh vous êtes un elfe messire c'est parce que je suis pire je suis pire pen indias dans les affaires la même tu sais je voyage avec ma blonde on s'est allé on s'est allé au Guatemala j'étais comme ah pour aller voir ça c'est une vieille archipel c'est une horloge puis tout j'ai choqué puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme ben on peut la regarder j'ai comme ok on peut la regarder là on est arrivé à l'avant j'ai bon ben on l'a vu elle sent qu'est-ce qu'on callait c'est désagréable ouais c'est fucking désagréable ces affaires-là pourrais clama clama si quelqu'un disait genre comme oh on a une quête il faut aller chercher de l'eau on te met sur le couple puis tu fais jusqu'à fuck you ça existe c'est comme ma gars j'en ai dans mon sac si tu veux de l'eau la naïa de l'esca clairement j'essaierais j'essaierais genre d'immercier dans ce monde-là mais clairement ça filerait dans mes yeux genre mets le côté mais le côté combo par exemple me parle en tabarnak pourrais ça a l'air fucking cool pourrais là si tu veux venir genre on peut te passer du gear il y a un de mes chums Mathieu Lorrain qui est d'ailleurs dans l'organisation du minifeste puis un humoriste un comédien tout ça genre moi j'essaie de le convaincre de venir à la bicolline puis genre il était comme plus ou moins convaincu whatever je sais pas genre honnêtement genre je trouve ça un peu gay là puis c'est quoi il est venu faire tu sais ce qu'on faisait au gear au Moyen-Âge oui il était comme il faut être forcé avec des cépés sauf que il est venu il est venu puis il a fait une bataille puis genre il a pogné la piqueur ben raide genre la première bataille on a fait une embuscade il s'est décollissé à terre en s'enfargeant je sais pas d'une racine son casque lui est ouvert le front il m'a regardé il avait du son dans la face c'était comme c'est la plus belle journée de l'année c'est clair c'est clair c'est clair honnêtement je reviendrai de bicolline avec un sourcil fendu je suis comme c'était cool il y a quelque chose de genre vraiment primaire dans le fait de genre fucking courir dans le bois puis avoir un sentiment de danger puis d'être vraiment tune in on vient aussi à jouer comme des enfants des gars même je suis en train de dire pas t'es mort puis l'autre respectait le fait qu'il était mort ou pas c'est un fucker qui faisait ouais tu m'as pas pogué on retourne beaucoup à ça aussi en plus comme au paintball il y a une conséquence si t'es mort ben crisse parce que tu viens de te manger un coup dans la face tellement le laser quest c'est pour ça j'ai jamais vraiment marqué là-dedans c'est jouer au hockey si tu perds l'absence de conséquences c'est le gars qui se met devant toi puis il est quand même moi je vais le prendre parce que je sais que j'ai plus de points que toi je vais le prendre dans le chest et il fait rien mais le gars tu fais comme toi t'as une plus grosse amour mais tu vas y recevoir mes coups si même tu marches pas en malade il y a quand même une certaine conséquence surtout si je t'ai dessus la conséquence c'est t'attends ici en grosse calisse d'armure j'attends qu'un reeler vienne ou que j'ai le droit de retourner à mon puits de guérison l'idée de la conséquence puis tu sais aussi il y a des traits de balises il y a des flèches qui partent de tout bord de tout côté un peu comme au paintball tout est risqué tu peux sortir de ta tête le gars c'était même pas toi qui visait mais t'as reçu dans la nuque au calisse ça se pèle là de danger puis c'est ça surtout dans des situations de même c'est étrange mais tu sais déjà ton corps et ton instinct savent ce qu'il faut que tu fasses je travaille dans l'Ouest ça nous arrive des fois d'avoir des situations où on a des problèmes avec la faune et des affaires de même dans des camps vraiment éloignés ça nous est arrivé un moment donné l'été passé on avait un gros problème des ours qui venaient dans notre camp et des affaires de même un moment donné je suis avec mon chef d'équipe c'est comme la nuit il y a un ours qui vient tout le temps il se promène entre les tentes puis il essaie de rentrer dans la tente du monde puis genre ça devient de plus en plus comme l'esthier de marde fait que genre on reste debout puis genre on a un shotgun puis genre on est comme bon s'il vient en soir est-ce qu'on le tire est-ce que oui c'est vraiment t'es là t'es là t'as le gun loadé ce qu'on avait fait là on avait mis un pot de beurre d'épinette avec du miel dans la caisse d'un truck c'est la genre de caisse fermée genre dans la boîte d'un truck comme fermée puis là il y en avait un il y en avait un je n'ai jamais dit les legs des codes même dans la vie c'est une façon cliché de délire avec un d'or c'est complètement retardé oui oui non mais c'est pour rien pour ça on a cleané tous les restes de la bouffe dans le reste du camp fait que genre s'il vient c'est clairement ça qu'il va sentir fait que là il y en avait genre il y en avait un qui était en haut du truck pour pouvoir mettons fermer la trappe puis fermer la porte il y avait l'autre qui attendait avec le shotgun dans le truck à côté pour pouvoir regarder puis là il est genre deux heures du matin t'as juste genre l'éclair de lune pour t'éclairer puis là t'écoutes 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 t'es genre holy shit genre tu sais genre tu sais coïcement ce que t'es supposé faire t'es à chasse t'es genre oh man il y a un monstre dans le camp puis faut que tu le pognes oh man tu deal avec puis Namastie est pas venu le tabarne le pire il nous sentait probablement mais genre ça vous aurait pris de l'urine d'ours ça vous aurait pris de l'urine d'ours du sperme c'est mieux faut que t'en croces pas de l'urine pas de l'urine d'ours c'est le magasin bonne fucking chance le magasin qui vend du sperme d'ours crosse un ours mort ça c'est plus puis là il y en a un qui pense connaître ça puis il fait juste comme mais non c'est pas comme ça il faut y aller avec vigueur c'est un cadavre d'ours c'est un ours merde il faut y aller fort le pire à ma première bataille je me suis demandé c'est quoi mes réflexes puis c'est quoi mon niveau de peur parce que quand t'es dans une immersion assez complète comme tes réflexes ouais c'est ça j'ai 2-3 amis puis c'est du monde c'est pas du monde c'est pas des chokers nécessairement dans la vie mais ils ont un petit peu figé puis en fait ok j'y vais pas ou je sais pas quoi faire dans le moment puis c'est pas comment tu vas réagir mais c'est parce que quand tu s'es jamais ramassé en situation de combat c'est là que tu peux figer tu veux pas c'est à force de le faire ouais vraiment non 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 c'est drôle de ça puis moi je me demandais comment je vais réagir rendu là puis c'était un peu comme je sais pas si vous avez le jeu essayé de passer là les boys mais tu sais avant de faire l'amour pour la première fois avec une fille genre ça demande comme je suis-tu précoce j'ai aucune façon de le savoir j'ai aucune façon de le savoir je vais savoir si je suis précoce avant ta première fois ouais fuck moi je suis un choker tu veux que tu lui donner une bonne impression ouais c'est là que tu l'apprends que ah non je vais-tu venir vite tout le restant de ma vie tu sais quoi c'est comme fuck fuck tu le sais pas j'avais la même anticipation avant le combat je suis-tu un choker je suis-tu genre pas bon est-ce que je perds dans le live action je perds mes moyens puis je suis même pas capable de faire une fin tu te quoi tu sais tu le sais pas j'avais un petit peu cette excitation-là de première fois je suis un esmoyerie ou bien je suis précoce tu te prouves à toi-même ouais ouais exactement tout le monde tout le monde a l'impression en dedans d'eux qu'ils savent se battre même même tu sais j'ai des chums genre qui ne savent jamais battre de leur vie puis c'est genre moi je me battre un médecin en particulier disait genre moi je me battrais avec un gars qui risserait les coups de coude dans la face ça fait un bout je fais du moiter t'as-tu idée à quel point ça prend de la précision il faut que tu sois proche c'est con pourri qui risser les coudes dans la face faut que tu setup ton coup de coude tu peux pas marcher vers quelqu'un jusqu'à être assez proche pour lui mettre ton coude dans la face puis mettre ton coude dans la face t'aurais même pas les habitudes pour lui faire un bon crochet dans la face tu parles de coup de coude tu sais un coude c'est proche c'est très très proche pour elle mais une autre affaire comme tu parles avec les batailles la façon dont tu le décris avec tout le monde en armeur si toi t'es en armeur t'as ton propre casque là t'es serré contre tout le monde des boucliers des coups qui partent de partout genre t'en as qui doivent payer des feelings de claustrophobie c'est ça le mot genre tu dois poigner ce feeling là aussi généralement à ce moment là ils vont jouer pas de casque généralement quand t'es au point ou t'as ton armeur complète t'es comme toutes poignées ensemble genre t'sais nous autres juste en combat en faisant de la boxe ou en faisant du jujitsu contre quelqu'un qui est vraiment meilleur que toi contre qui tu peux rien faire genre c'est un genre de feeling que tu pognes ou est-ce que t'as l'impression d'être tellement comme ramassé de tout bord ce feeling de viol un peu c'est que tu te fais dominer par un autre être humain c'est juste impuissant à la gang genre on est une gang on est les plus forts pis là on est impuissant pis moi individuellement je suis impuissant pis en plus toute ma gang est impuissante parce que on est en train de manger une volée pardon qui ont plus de skills plus d'expérience plus de t'sais comme ça là ouais j'avoue là ce feeling là être les derniers de ton peloton qui va se faire crisser une volée t'es comme ils sont comme 10 fois plus que toi individuellement t'es comme alright je préfère mourir dans les premiers dans ce temps-là ou me faire take out dans les premiers parce que comme ça c'est moins dur que quand tu vois ta gang se faire décimer pis là il reste juste toi pis tu sais que c'est pas toi qui va les arrêter ça m'est arrivé ça m'est arrivé c'est comme du ballon chisseur mais avec des arcs à flèche j'adorerais jouer à ça j'ai jamais joué à ça j'ai joué une fois c'est fucking cool le problème c'est que j'étais comme lendemain de poudre t'étais un petit peu plus bête non mais c'est plus que c'était là c'est le coeur mon gars j'ai l'impression que j'allais mourir en plus j'ai bu une coupe de bière pis honnêtement j'ai commencé j'ai fait man pour vrai il y avait il y avait comme un punching bag avant de commencer pis genre j'ai chômé 3-4 coups dedans pis j'étais comme genre pauvre man mon coeur il se portera pas ça pis là j'étais juste là pis en plus j'étais le seul en forme de mon équipe fait que je faisais juste courir d'un bord à l'autre de cette petite place pis j'étais comme je vais mourir je vais mourir c'est la guerre Marco c'est tout ça se passe ben c'est exactement ça qui arrivait genre je me rassais le dernier pis honnêtement j'étais fucking haché pour tirer pis j'étais fucking trop nerveux pour tirer mais ouais dans le fond ça les boîtes là où tu te passes physiquement pis genre que t'es comme je pense que je vais mourir là soit la patate m'a pas même mes poumons m'ont explosé autre quoi c'est quand même c'est quand même de quoi de nice genre tu es surpassé mais exact là pis c'est un bon exercice de confiance en ça aussi de faire hey je suis capable de traverser ça pis je suis capable de t'sais moi même avec mon passé de fumeur pis de gros alcoolo genre je n'ai pas cher de ma peau sur le champ de bataille genre j'ai comme hey c'est ça je me fais décolycer vite j'aurai pas le souffle tout ça c'est pas si pire comme t'sais je suis vraiment pas du tout dans les meilleurs y'a plein de gens qui sont tellement tellement solides pis t'sais on a tout le monde qui compétitionne genre t'aimes ça t'aimes ça surpasser tu me sembles qu'un anxieux pis Chris tu montes sur scène genre quand même genre à répétition t'aimes te surpasser ben oui ben oui du fonctionnement ben t'aimes te surpasser je veux dire ben ouais pis de surpasser physiquement c'était la première fois que ça m'arrivait mettons dans mon âge adulte tu sais quand je compétitionnais pour le tir j'ai fait ça genre écoute genre tu sais je compétitionnais junior pis j'ai continué quand je suis devenu senior mais juste par plaisir pis c'était c'est pas si exigeant que ça l'entraînement physique pour le tir c'est beaucoup les muscles stabilisateurs c'est beaucoup un petit peu de cardio juste pour dire c'est peu d'alcool aussi selon le film ouais c'est peu d'alcool c'est beaucoup les muscles stabilisateurs c'est des entraînements pendant trois heures des entraînements mais quasiment il y a des entraînements c'est super plate tandis que là ça va vraiment l'impression que je suis au bout ok là je peux plus je pense je vais mourir mais je continue ok je continue ça ça amène il y a une fierté là-dedans pis il y a un sentiment il y a une drive qui est vraiment impressionnante même si on a une gang d'adultes qui se tapent dessus avec des épées en mousse ouais 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 mais ça ça reste un sport ça reste un sport je pense que oui je pense que oui il n'est pas il n'est pas réglementé de tête parce qu'entre les GN pis tout ça c'est comme tu sais mais mettons tu sais du live blade comme c'est un sport ouais ouais parce que l'on a c'est incroyable on a des vraies épées en métal ah ouais t'as-tu vu des gens sur des cartes de MMA oui oui tabarnak je capote à bravo j'ai vu ça j'ai rien à garder ça se finit à coups de bouclier dans la tête c'est de violence parce qu'il faut que tu nantes le gars mais le gars il a un casque donc tu peux pas juste lui donner un petit coup d'épée sur la tête et voilà mon seigneur non non il faut que tu le renverses pis tu le nantes ouais genre le gars il fait un takedown avec son épée en métal les gens là pis il rentre dans les jambes le gars il tombe à terre pis genre il crisse les coups de coude avec son bouclier c'est nantes pas les gars ça se passe c'est comme de fait je capote à bravo j'ai vu ça j'ai regardé une carte d'MM genre c'est comme Fight Network c'est une ligue que je connaissais pas j'ai regardé un combat pis ça je vois genre le combat d'après je vois le gars qui rentre avec son armure pis tout je fais comme Chris le gars il est dans son personnage en estie je vois l'autre qui rentre pareil pis là j'ai vu les deux avec le code de maille pis le c'est fou parce que ces combats là c'est pas gracieux parce que l'idée c'est d'utiliser comme t'as ton poids qui te protège pis t'as le poids de l'autre que c'est des contre lui pis après ça c'est man d'y porter des touches parce que les touches vont quand même compter excusez-moi dans ces combats là fait que l'arbitre man moi dans le cacophonie man de punch à aïe pis tout ça je vois pas les touches d'épée que le gars fait sur l'autre mais l'arbitre lui est contre pareil pis là après ça même si l'autre il est renversé pis il est en terre tu sais tout ça le monde il se mettait des armures même ça on avait une campagne maritime à Bicoline où est-ce qu'on devait on te prétend qu'on est sur des bateaux pis le monde s'assinait pas d'armure on est sur des bateaux pis le monde il se faisait non non man à cette époque-là historiquement tout le monde avait des armures parce que si tu tombes à l'eau comme si tu tombes à terre t'es mort anyway l'idée il faut jamais tu tombes parce que la seconde que tu tombes t'es piétiné mais y étais-tu vraiment sur un bateau ou c'était non non si on jouait sur la terre mais on voulait recréer le plus possible les conditions d'un bateau parce que j'avoue j'avoue oh y'a un bateau mon chum je me demandais je me demandais si c'était vraiment des préventions du bateau comme ben là t'es pas d'armure si vous tombez dans l'eau vous allez mourir pis le monde t'es comme ben non dans le teint il y a des armures et c'est moi on essaie de recréer mettons de par les rêves de ce qu'il allait sembler le plus possible à une bataille navale ok à la fois ça venait comme un peu un genre de battle royale pas battle royale mais genre les battleship si ça fait la lutte que genre faut que tu crisses l'autre en dehors du battle royale ouais mettons ça ça a été un des jeux où est-ce que il fallait qu'on pousse dans le fond l'adversaire à l'extérieur d'une certaine ligne pis que passer ça il était mort ouais il était mort pis tu sais fait que moi il y a ce genre de jeu là mettons qu'on essaie de recréer un petit peu parce que ça on joue tout le temps bien sur la crise de terre fait que on reste quand même dans un champ on est quand même dans le milieu du bois mais genre mais c'est où exactement c'est à Saint-Mathieu-du-parc ah oui pis c'est un écoute c'est dans Shawinigan Shawinigan ok c'est un c'est chaque côté pis c'est c'est un gros site genre il y a 200 cabanes genre des vraies cabanes construites des églises il y a des toutes mais ça ressemble à quoi c'est genre dans un champ pis t'as un peu de bois c'est dans un basé c'est sur le bord d'une route je pense mon Dieu c'est la 138 ou c'est la 142 peu importe c'est un multiple non un multiple de 3 c'est ce qui compte et genre cette route là man elle longe l'espèce de gros câlisse de terrain qui est un terrain je pense qu'il appartenait à un des premiers gars qui a fondé Bicolins je pense que ça lui appartient encore je suis pas sûr s'il est encore dans le ding mais c'est immense genre il y a des shots de drones du terrain là où tu vois parce qu'on est rendu avec deux centres-villes dans le fond pis les centres-villes ont des banlieues pis après ça il y a des guilles ils se font des petits des petits kiosques un peu ça ressemble genre à des marchés aux puces quasiment tu te fous de toi tu te la montres ça va être écart moi je pense que si j'avais genre une phrase je t'avais la Bicolins de Bicolins on a une série de pensées pis je pense que c'est la fin des mots c'est gros critique moi si j'avais une phrase juste avant de me battre ça serait probablement genre tu sais si tu as la Vista Baby moi ça serait probablement genre leaving la vie de Loca pis j'irais me battre tout ça d'après le gars avant de mettre son casque il y a des warriors je suis leaving la vie je suis juste ta Loca ta Loca tout le monde a genre des petites moustaches genre vraiment minces sur le bord de la lèvre en même temps de donner des coups de she's in the superstition like Jack and Voodoo Talk je m'amuse à puncher sur le champ de bataille à crier des affaires genre pour repartiller il y avait une gang les autres c'est le Ragnarok les autres ça c'est tout des loups-garous leur vision est basée sur le mouvement arrêtez de bouger ce serait drôle que tu fasses juste crier des affaires pour les malaisers comme genre c'est eux qui m'ont violé pis tu sais des estiment dans le monde oh hey man c'est lui qui me touche il est gay on est tous des assises de nec à bicoler si moi je m'a pas le frapper je suis pas gay mon pouvoir c'est quand je suis mort j'embrasse le monde attaque de bisous je vais vous embrasser jusqu'à mort je vais vous prêter le fring mes bisous il faudrait je retourne on peut closer tu peux closer oui j'ai commencé ta pire anecdote de scène il faut qu'il y ait pissé pauvre gars Chris je suis vraiment capable de faire le quattro ma pire anecdote de scène dernièrement j'étais arrivé à Noël dans le parc que j'animais pis la scène la veille j'avais pas été à l'espèce de répétition générale parce que des shows de même j'en fais 4000 dans ma vie j'ai pas besoin d'être briefé avant donne moi le papier simple avant de monter sur scène pis je vais animer le show pis ça va être correct pis là j'arrive là-bas tout le staff me déteste pis là j'ai joué avec tout le monde les bras croisés la fois j'avais du fun mais moi je n'en avais pas parce que tout le monde de l'organisation m'aïssait tellement de pas avoir été là et pour vrai ils ont quand même raison c'était pas dans mon contrat mais tu sais il aurait fallu il aurait fallu pour les rassurer quand tu sais ça va bien aller pis tout ah merde genre toute la show j'ai pas eu de fun tu sais j'avais une partie c'était super la fin ce que je te disais je fais hé la gang c'était la famille Ouellet mesdames et messieurs Bernard Adamus comme c'est sûr sauf que faire ça pendant que tout le monde de l'organisation taillit pis il y a comme tout le pire des esticaves que hier genre t'es pas venu pis ça moi j'étais sûr que j'avais pas besoin d'y aller j'ai pas me justifié indéfiniment ultimement genre j'ai pas été c'est vrai ah merde ça c'était dur pis la foule ben tu sais ils se collent sur moi ils ont hâte de Bernard Adamus fait que tu sais déjà comme c'est pas évident mais là quand le staff taillit ça c'est la pire affaire ah c'est clair c'est clair bon ben on finit on finit ça dessus t'as-tu léché ta plugée yo ouais ok peut-être on va sortir un podcast qui va s'appeler mais c'est pas un vrai podcast parce que vous autres vous faites vraiment du podcast vous autres on va jouer à Donjon Dragon pis on va connaître ça sur internet ouais non mais si vous le mettez en bande audio sur internet pis que le monde peut le télécharger c'est un podcast je vais pas vous annoncer qu'il y avait un autre coaliste humoriste qui se partait un podcast parce que un podcast c'est de New Web c'est un podcast ouais non mais si ça veut dire quoi ça veut juste dire qu'il y a plus d'intérêt ouais on va faire une espèce de on va faire une espèce de critical role comme il y a aux Etats-Unis où est-ce que c'est des voice actors qui font qui jouent à Donjon Dragon pis là on va être une gang d'humoristes mais qu'on est aussi d'humor excusez man je vous rappe ça ok bonne semaine tout le monde fait que non c'est ça pis on va être David Faux Charles Beauches Michel Desrochers pis Benoît Simard pis on tous des gens qui ont fait des voix dans la vie on aime ça pis tout on va essayer de faire une espèce de version québécoise aussi adaptée genre à la version de D&D à laquelle nous on va jouer de critical role fait que je pense que ça va être ben ben cool pis sinon ben la gang ça va s'appeler comment? ça va s'appeler les aventuriers du rôle mais là j'ai une question ça va peut-être quelle version de Donjon Dragon vous savez quelle édition si je ne me trompe pas on va jouer à l'édition la troisième tu osera chou ok ok ça passe c'est pas 3.5 ben elle est chier la cinquième je pense qu'on joue en tout cas c'est dévin pis ça va être super le fun ça c'est la seule affaire que j'ai à plug sinon venez au minifeste pis vous allez être là au minifeste ben écoute c'est pas j'ai envoyé ma demande hier ah mais vous n'avez pas besoin de passer par l'appel de projet ah c'est cool ben j'ai vu j'ai vu un truc parce qu'on va être parce qu'on va être parce qu'on va être parce qu'il fallait passer par là c'est pas pareil il était quand même marqué quel artiste vous pensez avoir je ne sais pas en ce moment quel artiste vous aimeriez avoir j'ai marqué Bono genre nous autres on voulait faire en fait l'album Destroyer de Kiss au complet ouais ouais la version là au jeu j'ai juste hâte à Great Expendation liberté artistique il faut tellement j'ai huit pas merci les vies merci aux autres la gang merci merci bye 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 Sous-titrage ST' 501